Ok, on va pouvoir commencer. Alors, en fait, on va commencer le 18 août 1998. Et qu'est-ce qui s'est passé le 18 août 1998 ? C'était le jour d'ouverture du Congrès international des mathématiques. Comme vous savez peut-être, le Congrès se tient tous les quatre ans et traditionnellement, il est ouvert par une allocution du président de l'Union mathématique internationale. Cette année-là, ça tombe bien, le Congrès avait lieu à Berlin et le président de l'Union mathématique, c'était David Mumford, qui est un mathématicien américain assez connu. Alors, je vais vous passer peut-être un petit extrait d'une minute ou deux de son allocution. J'espère que je commence au bon endroit. Je pense que je ne suis pas tout à fait au bon endroit. Attendez, je vais avancer un peu. Voilà, on va peut-être commencer là. Mathématiques, on such a pedestal. There is a more socially grounded view, which says that mathematics... Oui ? Vous m'avez oublié de faire ça. C'est bon, on a la parole pour vous aider. Vous entendez ? Ça va, oui. Donc, Mumford parle un petit peu du rôle des mathématiques dans la société. Donc, il vient de dire, there is a more socially grounded view. Et mathématiciens are deeply embedded in human culture and tied to the arts in particular, where the love of abstraction also flourishes. Let me illustrate this. At the beginning of this century, the great German mathematician David Hilbert carried out his extremely influential dissection of the axioms of Euclidean geometry into their logical components. Was it a coincidence that at the same time the French Impressionists were dissecting the light and color of painting into their basic components? In the 20s and 30s, the Bauhaus School of Architecture in Germany was building human habitations along minimalist lines, and Bourbaki in France was rebuilding mathematics in its most abstract possible setting. It is amusing to work out more parallels between mathematics and the broad trends in human culture, such as the discovery that randomness could be more effective than precise planning by the artist Jackson Pollock and the mathematician N.C. Metropolis at roughly the same time. But I will content myself with the assertion that the most widely renowned mathematical achievement of the last four years, the solution of Fermat's 300-year-old problem, is the quintessential postmodern theorem. The basic qualities of what is known as postmodern art and architecture are their conscious combination of idioms from every era in the past. And indeed, Wiles' proof combines ideas from every branch of classical mathematics, number theory proper, algebraic geometry, Lie group theory and analysis. And its roots go back to Kronecker's famous vision, his Jugendtraum in the 19th century. Although the links are sometimes hidden, mathematics is tightly woven with all of art and science. On peut s'arrêter là ? Donc, c'était à Berlin, dans un auditorium, il y avait plusieurs milliers de personnes présentes, donc je crois que j'étais là aussi. Donc, je n'ai pas oublié. Donc, vous avez compris que même Ford avance l'idée qu'il y a un parallèle entre les grandes tendances des mathématiques et les grandes tendances de la culture en général. Il a donné quelques exemples dans son allocution. Il a cité en dernier le postmodernisme et les derniers développements, la démonstration du théorème de Fermat et quelques exemples précédents. Alors, il ne parle pas vraiment du sujet qui nous intéresse ici, qui est le mouvement romantique, qui, comme vous le savez, est né aux alentours, disons, fin 18e, autour de 1800. Et quelle influence ce mouvement aurait pu avoir sur les mathématiques ? Alors, je vais d'abord faire quelques remarques qui sont évidentes quand on est théoricien des nombres. Enfin, la première ne l'est pas. Donc, j'ajoute quand même quelque chose sur ce programme de Mumford, ce parallèle entre la culture et les maths. Une dizaine d'années plus tard, il a élaboré dans un exposé dont on peut trouver les transparents en ligne sur ce parallèle, en donnant davantage d'exemples, parlant un petit peu du romantisme, mais pas en le sens que je vais évoquer aujourd'hui. Et il conclut sa conférence par la petite phrase que vous voyez, peut-être qu'on devrait accepter l'idée que nous ne sommes que des pions et que le véritable acteur de notre monde, c'est le zeitgeist à l'esprit du temps, l'air du temps. Alors, voilà quelques remarques élémentaires sur le romantisme. Voici quelques noms du premier romantisme allemand. Donc, la plupart des noms que vous voyez ici affichés sont en fait des membres de ce qu'on appelait le cercle de Yéna, qui était actif autour de 1800. Pas tous, d'ailleurs. Par exemple, Jean-Paul n'était pas dans le membre, dans le cercle de Yéna. Il y a deux frères Schlegel. Et quant à Caroline, les trois noms qui suivent son prénom sont les noms de ses maris successifs. Oui, ce sont deux frères. Alors, Dorothéa, c'était la fille de Moses Mandelson. Je ne sais pas exactement. Voilà, donc oui, il y avait des liens sentimentaux et familiaux entre tous ces gens, bien sûr. Et qui ne sont d'ailleurs pas forcément visibles sur les noms. Bon. Donc, vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle le premier romantisme allemand. Et actif, comme je le disais, dans le nord de l'Allemagne, en particulier à Yéna, vers 1800. Donc, voici une autre liste. Alors, elle est tirée d'un livre d'André Veil, Basic Number Theory. Donc, un livre écrit en 1967. Veil, alors on reviendra plusieurs fois sur le personnage d'André Veil, mais disons que c'était un fin connaisseur de l'histoire de la théorie des nombres. Et dans son livre, à la fin du livre, il y a un tableau, une table chronologique de ce qu'il considère comme les principaux contributeurs à ce que contient son livre. Donc, vous voyez qu'il y a d'abord, il y a quatre noms. Fermat, Euler, Lagrange, Legendre. Et puis ensuite, arrive le nom de Gauss. Et ensuite, on a les successeurs de Gauss, en quelque sorte, jusqu'au grosso modo, la Seconde Guerre mondiale. Et peut-être que vous comprenez que les noms qui sont en gras sont allemands. Et qu'à partir de Gauss, la théorie des nombres était, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, essentiellement une spécialité. Voilà. Et donc, le tournant a eu lieu autour de 1800 avec Gauss. Alors, je vais y revenir en détail un peu plus loin. Et voilà. Donc, si on adopte le point de vue de Mumford, on peut être tenté de trouver un parallèle. Que ça a été, qu'en fait, la théorie des nombres a été une spécialité allemande pendant un siècle et demi. Bon. Alors, j'aurais pu vous montrer une carte. Donc, Gauss a passé toute sa vie dans deux endroits, Brunswick et Göttingen, qui sont deux villes dans le nord de l'Allemagne. Et je vous ai parlé tout à l'heure du cercle de Yéna. Donc, Yéna est une ville assez proche de Brunswick et Göttingen. Il y a moins de 200 kilomètres entre ces villes. Voilà. Donc, on peut se poser la question. Le monde intellectuel n'était pas si grand à l'époque. Est-ce qu'il y a un lien ? Voilà. Donc, si vous voulez un petit peu le point de départ. Alors, il faut peut-être que je formule un avertissement sur comment se fait-il que je donne cet exposé et pourquoi. Alors, comment ? Je suis arrivé dans ce séminaire un peu par hasard il y a quelques mois, puisque j'ai appris que mon ancien professeur de français lui donnait un exposé. Donc, je suis venu et j'ai entendu dire que le thème de l'année était le romantisme et qu'on avait du mal à trouver un mathématicien prêt à s'exprimer sur ce sujet. Voilà. Il se trouve par ailleurs que j'ai dans ma tête, en fait, cette espèce de lien qui peut exister entre le romantisme né en Allemagne et le tournant qu'a pris la théorie des nombres vers 1800. C'est une idée que j'avais en tête. Je considérais ça comme plus ou moins évidemment vrai. Mais en réalité, en y réfléchissant, je me suis rendu compte que finalement, sur quoi est fondée une pareille idée. Donc, ça valait peut-être la peine de se demander si on peut étayer une pareille notion. Alors, en maths, on aime bien commencer à s'exprimer par des définitions. Et avec le romantisme, il y a un problème de définition. Voilà trois livres que j'ai beaucoup appréciés. Enfin, il y a deux livres et un article en réalité. Le premier, c'est le livre d'Isaiah Berlin, qui a été mentionné il y a quelques minutes. Oui, voilà. The Rules of Romanticism, 1965. Un article de Hans Eichner, The Rise of Modern Science and the Genesis of Romanticism. Il s'agit là d'un article, 1982. Et le livre de Larmor, The Legacy of Romanticism, 1996. L'avantage pour ces trois textes, c'est qu'ils sont relativement courts, en fait, puisque le livre de Berlin, en fait, est la transcription de conférences qu'il a données. Et de même pour Larmor. Et Eichner, c'est un article. Donc, je ne sais pas si la concision rend la littérature plus frappante sur ce sujet, mais c'est ce que j'ai constaté ici. Voilà, donc je vais dire brièvement ce que disent ces auteurs sur la question de la définition du romantisme. Alors, je vais faire parler beaucoup de gens dans cet exposé. C'est peut-être un peu long à lire. On pourrait attendre deux mois que je commence ou que j'essaie de commencer avec une certaine sorte de définition du romantisme, ou au moins une généralisation d'une sorte ou d'une autre, pour rendre clair ce que je veux dire par là. Et je ne propose pas de marcher dans ce piège particulier. Donc, le sage et éminent professeur Northrop Fry remarque que quand quelqu'un s'embarque dans la généralisation sur le sujet du romantisme, même quelque chose de si innocent, par exemple, que le fait qu'une nouvelle attitude soit née parmi les poètes anglais vis-à-vis de la nature, dans Walsworth, Coleridge, contre Racine et Pope, on trouvera toujours quelqu'un qui va produire un contre-exemple à partir des écrits d'Omer, Khalid Yassar, les épopées arabes pré-musulmanes, les vers espagnols, et finalement Racine et Pope eux-mêmes. Et pour cette raison, je ne me propose pas de généraliser, mais d'avancer l'idée d'une autre façon de ce que je pense que le romantisme est. Voilà, donc on a un sentiment un peu analogue sur Eichner qui commence par dire, il y a plus de 600 livres qui ont été écrits pendant la première moitié du XXe siècle pour définir le romantisme. Bon, culminant dans le papier de René Velec, bon, je passe. Enfin, il est apparu que les savants ont réalisé que le romantisme n'est pas un terme technique, mais un mot avec une histoire longue, compliquée, confuse, et que toute définition qui pourrait comprendre à la fois le sonnet de Kitz, Kuslip, Novalis et Erdany, devrait être si large qu'il est dénué de sens. Donc ça, c'est Eichner. Et L'Armor ? L'Armor dit, il y a plus de 70 ans, L'Armor, le philosophe et fondateur de la discipline de l'histoire des idées, a écrit un essai important qui entraînerait que ce livre, le livre de L'Armor, dévoué à quelque chose qu'on appelle le romantisme, est engagé dans un projet impossible. La thèse de Locke-Joy, c'est qu'il n'y a pas de vision significative de l'homme et du monde, aucune forme distincte de la pensée ou de l'esthétique qui unisse toutes les choses qu'on appelle communément le mouvement romantique. Voilà, donc ces auteurs sont d'accord, on a un problème de définition. Alors, L'Armor ajoute quelque chose. On peut accepter le point de vue de l'idée de Lovejoy sur le caractère disparate de ce qu'on appelle conventionnellement le romantisme, mais on peut toujours essayer de trouver ce qu'était réellement le romantisme et si on comprend par là, dans cette entreprise, l'identification, la systématisation de ces éléments qui ont compté dans ce qui a été compris comme romantique et qui sont importants pour ce qui nous intéresse. Donc, en fait, L'Armor dit qu'on est libre de sélectionner à l'intérieur du romantisme ce qu'on considère comme important et c'est un petit peu ce que je vais faire aujourd'hui. Alors, je vais expliquer en quel sens. Alors, un élément de contexte pour comprendre le romantisme. Bien sûr, le 18e siècle était le siècle des Lumières, mais pour l'Allemagne, c'était plutôt une ère de stagnation. À partir de 1789 sont arrivées la Révolution et les guerres napoléoniennes avec l'exportation des Lumières, nécessairement associées à la France, enfin, largement associées à la France, pour le meilleur et pour le pire. Et c'est dans ce contexte qu'est né le mouvement romantique. Donc, cet antagonisme national est intéressant à comprendre. Alors, ce tableau, vous le connaissez sans doute. C'est Le voyageur au-dessus d'une mer des nuages. C'est vraiment le poncif du romantisme. Si vous regardez la page de Wikipédia du romantisme, aussi bien en français, en anglais, en allemand, c'est l'illustration numéro 1. Et donc, c'est un tableau de Friedrich, de plus de 9e. Donc, à vous de voir ce qu'il peut évoquer pour vous. Les analystes ont remarqué qu'en fait, le personnage qui se trouve au sommet de la montagne porte un costume qui a une signification nationale allemande, en fait. Donc, le nationalisme est présent, en fait, ici. Alors, quelle idée porte le romantisme, et peut-être incarné dans ce tableau ? Alors, je l'ai trouvé, en fait, résumé. Si on lit les volumes de la Pléiade consacrés au romantisme allemand, il y a une introduction, bien sûr, comme à chaque fois dans la Pléiade. Et dans le premier volume, l'auteur de la préface, malheureusement, j'ai oublié le nom, commence par citer un vers de Hamlet, de Shakespeare. Il y a plus de choses sur Terre et dans le ciel, Horatio, que nous en sommes rêvés dans toute la philosophie. Et l'auteur de la préface voit en fait en ça un slogan que les romantismes, qui est même central, en fait, dans la question du romantisme. Donc, il faut comprendre le romantisme comme une réaction au mouvement des lumières. Qui utilisait le mot romantisme avec l'autre et comment ? Ah, le mot romantisme, ça a probablement été introduit par Friedrich Schlegel et popularisé par Madame de Stal. Donc, elle a écrit un ouvrage de l'Allemagne, dans lequel elle a popularisé le terme. Mais il y avait des termes précurseurs parce que des mots proches étaient utilisés avant le mot romantisme. Mais le mot a été adopté par le cercle de Yéna. Mais il connaît pas une définition, mais il disait ce qu'ils apprendraient par là. Je dois dire que… Alors, ça aurait dû faire partie de mon avertissement. Je ne suis pas remonté aux sources pour cet exposé. J'ai utilisé les sources secondaires. Donc, l'une des raisons, c'est que j'ai un peu de mal à lire l'allemand. Et puis, j'ai tendance à penser, mais je ne l'ai pas vérifié, que tous ces gens dans le cercle de Yéna ne pensaient pas exactement la même chose. On peut même ajouter, c'est très clair, il est de l'essence même de mon anisme de ne pas se décrire et de ne pas avancer la question par des défunctions. Éventuellement, par des caractérisations, c'est autre chose. Il se caractérise contre le classique par un certain nombre de traits, mais il se refuse à se définir. On va dire qu'une idée « se définir » est déjà quelque chose qui n'est pas tout à fait obligatoire. C'est un agotique avec une idée même de mon anisme, puisque c'est quand même fondamentalement la idée d'un mouvement d'administration, etc. alors qu'une définition statique, une définition plutôt joueur, l'affaire des classiques. Pardonne-moi, je dis ça. C'est vrai qu'on a eu un exposé le mois dernier de Frédéric Patras qui mettait l'accent sur l'opposition entre le romantisme et le classique. Ce qui n'est pas exactement la même chose que la réaction aux lumières. Et ce point de vue pose un problème de définition, parce que le classicisme n'est pas mieux défini que le romantisme. Si on parle de réaction face aux lumières, on a, à mon sens, quelque chose de plus clair et en fait plus caractéristique du premier romantisme. L'opposition par rapport au classicisme, ça vient dans un deuxième temps. L'idée, c'est que la nature est trop grande pour être dominée par la raison humaine. Et quand je dis la nature, ça comprend aussi la nature humaine. Donc, ça a des conséquences, parce que, évidemment, lumières étaient rationalistes et il y avait une sorte d'empire de la raison qui commençait à se constituer. Et donc, le romantisme s'est élevé contre ça. Donc, dans le monde intellectuel, si on n'a plus la raison, il faut faire appel des facultés mentales distinctes de la raison. Donc, en voici quelques-unes. L'imagination, l'intuition, l'identification des analogies, la recherche esthétique. Et puis, deux choses qui sont plus du domaine des attitudes, en réalité, telles que la passion et l'authenticité, deux choses qui ont été valorisées. Alors, cela a quelques conséquences. Donc, les qualités dont je viens de parler ne sont pas, contrairement à la raison, des qualités qui ont un caractère universel. La raison est universelle. Mais l'imagination, l'intuition, etc., sont des propriétés personnelles. Donc, pour cette raison, le romantisme s'oppose à l'universalité. Donc, il y a en conséquence une célébration de l'individualité, le culte du génie, le refuge dans l'imaginaire, etc. Alors, toutes ces conséquences, en fait, irritent les tenants du rationalisme. Donc, il y a en fait, il y a une sorte de procès du romantisme. Je vais résumer brièvement. Donc, voilà, Bertrand Russell, qui consacre dans son histoire de la philosophie occidentale un chapitre au romantisme. Il est très sévère. Et il conclut par cette phrase, « L'homme n'est pas un animal solitaire. Dès lors qu'il y a une vie sociale, la réalisation de soi ne peut pas être le principe suprême de l'éthique. » Alors, plus récemment, un livre de Steven Pinker, il y a moins de dix ans, « Enlightenment Now ». La croyance des lumières dans le progrès ne doit pas être confondue avec la croyance romantique dans les forces mystiques, des lois, des dialectiques, des luttes, des développements, des destinées, les âges de l'homme et les forces évolutionnaires qui poussent l'homme toujours plus loin vers l'utopie. Voilà, Pinker continue. Il y a eu le mouvement romantique des contre-lumières qui sont résumés dans l'aveu de Johan Herder. « Je ne suis pas ici pour penser, mais pour être, sentir, vivre. » Il y a la vénération, pas seulement religieuse, de la foi, c'est-à-dire de croire quelque chose sans avoir une bonne raison pour ça. Voilà des critiques. Donc, Russell, Pinker, deux personnes proches du rationalisme, si on veut. Si je reviens aux auteurs que j'ai énoncés au début, si on revient à Isaiah Berlin, alors Berlin, il est un peu original parce qu'il identifie un personnage fondateur dans le romantisme qui est Johan Georges Amann. Donc, peut-être pas très connu. Il dit « La raison pour laquelle j'ai introduit ce personnage obscur de Amann est que je crois qu'il a été le premier à déclarer la guerre aux Lumières de la façon la plus ouverte, violente et complète. » Lui, Amann, en suivant Oum, a dit que Oum avait raison, que si vous vous posez la question de savoir comment vous connaissez l'univers, la raison est que vous ne le connaissez pas par l'intellect, mais par la foi. Et Berlin identifie un autre personnage important dans le développement du romantisme, c'est Herder, qui était un disciple de Amann. Voici la conclusion finale de Herder, à savoir que chaque groupe humain doit lutter pour ce qui réside dans ses eaux et qui fait partie de sa tradition. Chaque homme appartient au groupe auquel il appartient et il revient à chaque homme, à chaque humain, de dire la vérité comme elle lui apparaît. Et la vérité qui lui apparaît est aussi valide que la vérité qui apparaît aux autres, à d'autres. Et en permettant à cette doctrine d'émerger, Herder a plongé le plus terrible des poignards dans le corps du rationalisme européen et dont il ne s'est jamais remis. Donc voilà, il y a un anti-universalisme chez Herder, chacun a sa vérité et les vérités des uns et des autres ne sont pas complètes. Pas nécessaire. Alors, Eichner est un peu plus modéré dans sa critique. Il dit de façon analogue, les romantiques n'ont jamais complètement rejeté la raison, mais ils l'ont détrôné en lui assignant des services un peu plus menus. et pour atteindre les vérités qui comptent vraiment, ils se reposaient sur les facultés irrationnelles de l'esprit, l'enthousiasme, l'intuition intellectuelle et l'imagination des concepts que les romantiques ne différenciaient pas toujours clairement. Voilà, donc si on résume les reproches, donc l'égoïsme, la complaisance et le mouvement romantique étaient un mouvement obscurantiste, confus intellectuellement, qui comportait dans le culte de l'imagination une évasion de la réalité et puis qui a débouché sur le nationalisme. En somme, c'était un mouvement d'arrière-garde. Donc voilà, mesdames et messieurs, le romantisme pour vous. L'Armor, lui, lui propose en fait une défense du romantisme qui n'est pas terriblement forte, disons. Il propose une défense d'un romantisme en quelque sorte atténué. Bon, alors donc, les mathématiques là-dedans. D'abord, vouloir désocier les mathématiques de la raison, c'est une proposition qui est contradictoire dès le départ. C'est la première chose. Et affirmer, comme les romantiques, que la raison humaine est faible, c'est une sorte d'assertion triviale parce qu'on sait tous très bien qu'il y a relativement peu de vérités auxquelles on peut accéder en mathématiques. Par exemple, si je pose la question de trouver la 2023e factorielle décimale de pi, eh bien, question qu'elle on ne peut pas répondre. Donc, oui, la raison est faible en mathématiques, c'est vrai, mais, mais, donc, c'est vrai et trivial, mais, y a-t-il un sens, en fait, un peu plus subtil dans lequel on peut dire que la raison est faible en mathématiques ? C'est plutôt cette question-là qu'on va aborder. Et la question, au bout du compte, c'est qu'est-ce qui motive les mathématiciens à aller dans une direction plutôt qu'une autre ? Donc, là, on est dans le domaine des émotions et des passions et évidemment pas dans le domaine de la raison. Alors, pour illustrer le fait que d'autres aspects de la vie intellectuelle que la raison interviennent dans les mathématiques, je vais donner quelques illustrations. La première est tirée d'une célèbre citation de Hermann Weill. Donc, dans mon travail, j'ai toujours essayé d'unir la vérité avec la beauté et quand je devais choisir l'une plutôt que l'autre, je choisissais en général la beauté. Évidemment, parfois, on ne résiste pas à l'idée de sortir un bon mot. On va voir que ce n'est pas seulement un bon mot. On va illustrer en fait cette notion. Donc, le conflit de la vérité et de la beauté, c'est classique, bien sûr, et quelquefois, c'est la beauté qui gagne. Un mot sur… Oui, alors, on retrouve cette idée dans un poème de Keats, donc romantique anglais, un peu plus tardif que les allemands que j'ai cités. Donc, « What the imagination sizes as beauty must be truth whether it existed before or not ? » Vraiment. Ce qui est beau doit être vrai. Alors, une remarque pour ceux qui ne sont pas habitués, j'ai déjà mentionné André Weil. Herman Weil et André Weil sont deux personnes différentes, deux mathématiciens très influents du XXe siècle, mais distinctes. Et aussi André Weil. Oui, voilà. Alors, quel lien avec le romantisme ? Il y a cette phrase de Weil sur Herman Weil et Weil emploie quelquefois le mot romantisme, on va le voir un peu plus tard. Et il mettait vraiment Herman Weil dans le camp des romantiques. À la dissection impitoyable sous le jour cru des projecteurs, il préférait en bon romantique le jeu trouble des analogies auquel se prêtait si bien le langage de la métaphysique allemande qui l'affectionnait. C'est qui là-dessus ? Ça, c'est André Weil qui parle. Alors, je pense que c'est dans la note nécrologique que Weil a écrite sur Weil. On peut trouver ça dans ses œuvres complètes. Il a dû écrire ça juste après la mort de Weil, donc environ 1955. Voilà, donc le conflit vérité-vôté. Je vais maintenant vous parler d'une anecdote qui est relatée, je pense, dans les œuvres complètes de John Tate. John Tate, décédé en 2019, un des théoriciens algébriques des nombres des plus influents du XXe siècle, donc américain. Mais, donc, il sortait de l'école allemande puisque son directeur de thèse était Hartin qui avait émigré d'Allemagne aux États-Unis au moment de la Seconde Guerre. Alors, on a l'anecdote. Donc, c'est l'étudiant de Tate, James Milne, qui la raconte. Donc, comme sujet de thèse, Tate m'avait donné le problème de prouver une formule que lui et Malkartine avaient conjecturée concernant les surfaces algébriques sur les corps finis. Un jour, je le rencontre dans les couloirs de Divinity Avenue, je pense que c'est le département de maths de Harvard, et il me demande comment ça va. Pas bien. Dans un exemple, j'ai calculé le membre de gauche de l'égalité et j'ai trouvé P égale 13. De l'autre côté, j'ai trouvé P égale 17. 13 n'est pas égale à 17. Et donc, la conjecture est fausse. Pendant un moment, Tate était contrarié et puis, il a fait un drôle de sourire et m'a dit c'est formidable, c'est vraiment formidable. Mike et moi, on a trouvé, on a dû passer sur un petit facteur auquel on n'a pas fait attention et que tu as découvert. C'est marrant que les nombres premiers 13 et 17 interviennent parce que c'est deux nombres premiers qui connaissent la biologie, qui sont présents dans la biologie et il y a une race d'insectes qui connaît très bien les différences entre ces deux nombres premiers. Voilà la suite de l'histoire. Donc, il m'amène dans son bureau et puis, je commence à lui écrire ce que j'ai trouvé et en lui écrivant, je trouve une erreur dans mon travail qui en fait prouvait que la conjecture était correcte dans l'exemple que je considérais. Donc, je me suis excusé auprès de Tate pour ma négligence, mais Tate répondit « Ton erreur n'était pas que tu… » « Ta faute n'était pas que tu aies fait une erreur. » « Nous faisons tous des erreurs. » « Ta faute était de ne pas réaliser que tu avais forcément fait une erreur. » Tout ça est beaucoup trop beau pour ne pas être vrai. Donc, voilà pour le conflit vérité et beauté. Alors, sur d'autres idées qui ne sont pas purement sur d'autres notions qui ne sont pas purement du côté de la raison, mon collègue Michael Harris, je crois qu'il a fait un exposé ici, je crois. Il a écrit un livre « Mathematics without apologies. » Mais cette citation n'est pas tirée du livre, il est tirée d'un autre texte qu'a écrit Harris, que j'ai lu il y a longtemps. Et il y avait cette phrase dans laquelle Harris parle d'un sociologue qui était venu étudier les mathématiciens et qui était sorti avec des idées assez banales. Et donc, Harris fait le commentaire suivant « Si le sociologue au moins avait fait du vrai travail sur le terrain, il n'aurait pas pu s'empêcher d'observer que ce que les mathématiciens semblent appréciés le plus sont les idées. Pas forcément les idées ont le sens platonicien. Et les mathématiciens les plus respectés sont ceux qui ont une forte intuition. C'était quel texte ? C'était ainsi ? C'est sûrement sur la page web de Michael. Page web, ok. Oui, et… Je crois que ça faisait suite aux controverses initiées par Sokal, Brickmont et Sokal dans lesquelles Michael s'est exprimé. mais je ne me rappelle plus du titre du texte. Je ne sais pas dans quoi il l'a publié. Oui, donc, bon, ça, je peux peut-être le mentionner. Ce n'est pas terriblement important. Mais j'aime assez bien cette citation. Donc, il y a un mathématicien allemand, Jürgen Neukier, il y a un livre, un traité théorique des nombres, donc Algebra, Weichelt-Salen-Théorie, et qui cite ce vers de Goethe. Enfin, je crois que c'est Goethe qui reprend Schiller, en fait, mais bon. Ertum verlast uns nie, dort siehet ein höher bedürfnis, immer den strebenden geist, leise zur Wahrheit inan. Je ne vais pas le traduire en français, mais voilà une traduction. Alors, le mathématicien, tu restes un des nombres, largement Barry Meiser, américain, a proposé une traduction de ces vers. Ça se trouve dans l'introduction du livre de Neukierch aussi, du moins dans la version anglaise, que vous pouvez lire ici. OK, donc ça, c'est... Alors, une autre idée, si vous voulez, très rationaliste, peut-être qu'on pourrait... Il y a cette idée chez Wilberg, par exemple, c'est l'idée du réductionnisme, donc l'idée en science, en général, et on pourrait l'appliquer en mathématiques. Et voici ce que Yuri Manin a dit à ce sujet. Donc, très probablement, la logique n'est capable de justifier les mathématiques pas plus que la biologie n'est capable d'expliquer la vie. Donc, l'idée que le réductionnisme n'est certainement pas la panacée en mathématiques. Alors, vous pouvez voir que Manin est décédée au mois de janvier. Donc, j'ai vu que la science aujourd'hui est dédiée à l'ouvrir, mais Manin est aussi quelqu'un qui peut intéresser ceux qui... ceux qui aiment la philosophie des sciences. On le citera encore un petit peu plus tard. Est-ce que la mathématiques connaît la fois ? Je ne crois pas. Je crois que c'est plutôt dans la traduction anglaise du livre que Manin a écrit en russe en 1980, qui s'appelle Number Theory and Physics. Bon, alors... Quelle rétine ? Donc, revenons-en à notre sujet. Donc, on va parler un petit peu du tournant de la thérodynome autour de 1800. Donc, le personnage central le voilà représenté. C'est Karl Friedrich Gauss. Je vais le présenter brièvement. Donc, comme je l'ai déjà dit, il est né à Brunswick. Il venait d'une famille modeste et il a été identifié rapidement comme un enfant prodige. Et il a eu une carrière relativement linéaire. Son talent a été reconnu et il a pu l'exprimer à un jeune âge. Donc, il a pu en particulier... Il a étudié à Göttingen et entre, grosso modo, 1795 et 1798, il a mené des recherches intenses en théorogénome. Et il a achevé son traité Dispositionnés arithmétiques CAE en 1798. Donc, vous voyez qu'il avait un terme. Le traité a été publié en 1801. Il a été immédiatement reconnu comme un événement majeur en mathématiques, traduit en français rapidement. Goss, en 1808, s'est vu attribuer une chaire d'astronomie à Göttingen. Donc, sa profession était astronome. Et il a passé essentiellement le reste de sa vie à Göttingen, où il est décédé en 1855. Et il avait une sorte de titre, Prinkeps Mathematicorum. On ne peut peut-être pas dire le prince des mathématiciens, mais plutôt le premier des mathématiciens. Je crois que c'était un titre qu'on ne lui a pas contesté de son vivant. Et Veil remarque, en fait, qui n'a jamais été donné à personne. Alors, on va parler un petit peu des Disquisitionnes arithmeticae. Et donc, c'est un traité de théorie des noms. Et on peut s'attarder un petit peu sur la préface. Donc, livre écrit en latin. Donc, je vais citer la traduction française des Disquisitionnes. Et il y a une préface assez courte. Alors, je rappelle, Göttingen, c'était vraiment un jeune homme quand il a écrit ça. Très jeune. Donc, je ne sais pas quelle maturité on peut attendre de quelqu'un qui a 21 ans. Je suis sûr qu'on peut se poser. Mais certainement, il propose en fait la préface de son livre de situer son domaine, la théorie des nombres. Et il faut voir aussi qu'à cette époque, il y avait un grand traité classique de théorie des nombres qui historiquement dominait. C'est l'arithmetica de Diophante, troisième siècle après Jésus-Christ. L'arithmetica est une longue histoire, mais c'est un traité composé essentiellement de problèmes qu'on appelle maintenant problèmes diophanciens. Donc, il s'agit de chercher des solutions entières, souvent à des équations polynogales, ou de plusieurs variables. Alors, voilà ce que dit Gauss. Donc, les recherches contenues dans cet ouvrage appartiennent à cette partie des mathématiques où l'on considère particulièrement les nombres entiers, quelques fois les fractions, mais où l'on exclut toujours les nombres irrationnels. L'analyse indéterminée ou de Diophante, donc c'est Diophante, qui apprend à distinguer parmi les solutions d'un problème indéterminé celles qui sont entières ou du moins rationnelles et le plus souvent positives, ne constitue pas cette doctrine, mais elle en est une partie très distincte. Donc, il dit la théorie des nombres, ce n'est pas seulement les questions diophanciennes qui sont une partie de la théorie des nombres. Et en fait, ce dont il va parler dans son traité, c'est l'autre question. Donc, je saute un petit peu. Et on voit par là que l'on doit distinguer deux parties dans l'arithmétique et que les considérations dont nous venons de parler se rapportent à l'arithmétique élémentaire. Donc, l'arithmétique élémentaire, si vous voulez, c'est les mathématiques que peut utiliser un comptable, donc savoir faire des additions et des multiplications, c'est ce qu'on apprend à l'école. tandis que les recherches générales sur les affections particulières aux nombres entiers sont revendiquées par l'arithmétique transcendante. Alors, ce n'est pas une traduction très heureuse parce que, de nos jours, arithmétique transcendante, ça pourrait désigner quelque chose de bien différent de ce que veut dire Gauss. Le terme latin, c'est arithmétique ae, sublimi ori. Aujourd'hui, on dirait plutôt que cette arithmétique transcendante à laquelle fait référence Gauss, c'est quelque chose comme la théorie algébrique des nombres. Alors, par la suite, les gens ont parlé d'arithmétique supérieure. Ça aurait été peut-être une meilleure traduction. Voilà, donc Gauss, en quelque sorte, alors il suit un petit peu ses prédécesseurs, dont les quatre noms que j'ai mentionnés tout à l'heure avant lui, donc Fermat, Euler, Lagrange, Le Gendre, ce sont ses prédécesseurs. Mais en fait, il met le niveau de l'étude de l'arithmétique qui n'existait pas avant. Donc, ce traité a été une base qui, pendant un siècle, a été la Bible des théoriciens des nombres. Alors, qu'est-ce que pensait Gauss de l'arithmétique ? Alors, il y a une phrase que l'on cite souvent de Gauss. En fait, il n'y a pas de citation directe de Gauss. C'est quelque chose que rapporte un certain Sartorius von Faltershausen en 1856, c'est-à-dire un an après la mort de Gauss. Donc, il y a cette phrase en allemand. Oui, voilà. Les mathématiques, pour employer les mots de Gauss lui-même, constituent la reine des sciences et l'arithmétique et la reine des mathématiques. L'arithmétique, reine des mathématiques, c'est ce qu'aurait dit Gauss. Alors, même si on ne veut ne pas croire en cette phrase et louter de ce Sartorius, il y a en fait d'autres citations de Gauss qui vont dans le même sens que malheureusement, je n'ai pas réussi à retrouver. Je l'ai lu autrefois. Et voici ce que disait un siècle plus tard, un siècle après les recherches de Gauss en arithmétique, David Hilbert. Je ne suis pas la peine de rappeler qui était Hilbert. Donc, Hilbert, à la fin du XIXe siècle, a écrit un traité de théorie des nombres, donc le Zalbericht. Et il dit ceci, « Nous nous rappelons aussi combien notre maître Gauss tenait en honneur la science arithmétique dès que, pour la première fois, il eut trouvé à souhait une démonstration d'une remarquable vérité arithmétique. Le charme de ses recherches l'avait tellement ensorcelé que désormais, il ne put plus les laisser. Il prisaient ferme à Euler, la grange et le gendre comme des hommes d'une gloire incomparable, car ils ont ouvert les portes du sanctuaire de cette science divine et ont montré ce qu'il contient de richesse. C'est une particularité de la théorie des noms que la difficulté de la démonstration de certaines vérités simples découvertes facilement par voie d'induction. Et précisément, ce qu'il donne à l'arithmétique supérieure, donc ce référence à la préface des dispositionnesses d'Igauss, ce charme magique qui bien fait la science préférée des géomètres. Alors, géomètre, ça veut dire en fait mathématicien autour de 1800, c'est de ne pas douter de ces richesses inépuisables qui surpassent celles de toutes les autres parties des mathématiques. Donc, voilà, si vous voulez, la mentalité de Gauss vis-à-vis de l'arithmétique. Il faut dire, en réalité, j'ai dit que sa période de recherche avait été intense entre 1795 et 1798. Il s'est intéressé à l'arithmétique pendant toute sa vie, mais il avait une profession d'astronome et donc, c'était peut-être une occupation secondaire ensuite. Et cette phase, d'ailleurs, c'est un beau grand objectif parce qu'il est devenu astronomeur, parce qu'il a considéré la mathématique appliquée plus dans une profonde que la mathématique. Il faut voir quelles positions pouvait-on avoir quand on était mathématicien à cette époque-là. Ce n'était pas évident. Je ne sais pas quelles sont les raisons qui ont poussé Gauss à accepter cette chaire à Göttingen. Je pense qu'il avait une certaine indépendance, une certaine liberté. Bien sûr, il faisait son travail d'astronome, mais tout au long de sa vie, il a proclamé, en fait, sa préférence. pour la théorie de nous. Mais considérer son grand le chemin, c'est de calculer le chemin des Ceres, cet astroïde à travers les... Oui. C'est grâce. Oui, il a fait un nombre de choses. Il a... Il s'est déplacé un petit peu dans la région d'Allemagne du Nord pour faire de la triangulation, pour vérifier que la somme des angles, des triangles, c'est bien galopie ou des choses comme ça. Bon, oui, oui, bien sûr, je passe complètement sous silence tout le travail de Gauss en dehors de l'arithmétique qui est un travail énorme. Bien sûr. Alors, peut-être qu'il faut que je dise un mot quand même sur cette prétention à la royauté de l'arithmétique pour les mathématiques. Ce n'est pas du tout une idée universellement partagée. Voici par exemple ce que disait Poincaré. L'analyse nous déroule des perspectives infinies que l'arithmétique ne soupçonne pas. Elle nous montre d'un coup d'œil un ensemble grandiose dont l'ordonnance est simple et symétrique. Au contraire, dans la théorie des nombres où règne l'imprévu, la vue est pour ainsi dire arrêtée à chaque pas. Donc, Poincaré voit un monde chaotique et non structuré dans l'arithmétique. C'est une vision complètement différente. Et ça indique en fait que des mathématiciens peuvent avoir des mentalités et des goûts différents. Bon, alors, le romantisme. Alors, il y avait une autre idéologie qui est née en Allemagne autour de 1800 que certains appellent le néo-humanisme qui a présidé en fait à la création du système universitaire allemand. Et j'ai envie de dire, Go, ça a été… Alors, je ne sais pas dans quelle mesure on peut lier le néo-humanisme au romantisme. je ne suis même pas très bien sûr de savoir caractériser complètement le néo-humanisme. La première devise de Go, c'était en latin, donc je ne vais pas le lire, en grec, pardon, et je ne vais pas la lire, c'était… je vais la traduire, c'est Dieu arithmétise. Donc, le langage de la nature s'est créé dans le langage des membres. Il avait une deuxième devise. En fait, Go, c'était un homme très cultivé, il disait beaucoup et il aimait bien noter des citations qui lui plaisaient. Et sa deuxième devise est tirée de Shakespeare, on lui va lire. « Though nature art my goodness, to thy laws my services are bound. » Alors, est-ce que vous pouvez voir l'influence du romantisme là-dedans ? Je ne vous prononcerai pas, peut-être. Mais en tout cas, il y avait l'idée dans le néo-humanisme de faire de la science pour la science. Et dans sa leçon inaugurale à Göttingen en 1808 lorsqu'il a accepté la chaire d'astronomie, Goethe parle beaucoup d'astronomie, mais il parle un petit peu de sa conception de la science et il cite l'écrivain Jean-Paul. Jean-Paul, je l'ai mentionné au début, c'est un écrivain qui est souvent classé comme romantique, il ne faisait pas partie du cercle de Yéna et c'était un écrivain qui a de Régauss. Donc, les étoiles ici, alors ça, c'est la traduction en anglais, je n'ai pas trouvé l'origine en allemand, ni traduction en français. Et donc, c'est cité par exemple. Donc, les étoiles ici, les étoiles sont là pour une raison supérieure, pas seulement pour servir d'indicatrice pour des flottes paperflits, donc c'est des flottes qui ramènent du poivre d'Inde et les muses possèdent un sens supérieur, ont un rôle supérieur à simplement servir de bonne pour nos besoins. Voilà, donc l'idée de la science et donc, il y a cette phrase de Régauss toujours dans cette allocution prononcée en 1808 en allemand, alors, il va falloir que je retrouve, je n'ai pas la traduction ici, bon, plutôt que de faire la traduction directe, je vais en donner l'idée. En fait, il compare ici les malheurs qui sont arrivés aux Français et l'idée, en fait, différente en Allemagne et en France, en France, il y a l'idée d'une science utilitaire, alors qu'en Allemagne, à l'époque, l'idée de la science pour la science est fondamentale. Et donc, alors, cette idée, en fait, elle apparaît clairement dans cette célèbre citation de Jacobi qui a écrit à Legendre et qui parle de Fourier. Et il dit, donc, je pense que l'original est en français, mais un philosophe comme lui, donc Fourier, aurait dû savoir que le but unique de la science, c'est l'honneur de l'esprit humain et que sous ce titre, une question de nombre vaut autant qu'une question de système du monde. Donc, le genre en français, bien sûr, Jacobi, disciplé de Gauss. Donc là, on voit illustrer assez clairement cette opposition dans les vues sur la science qu'on pouvait trouver en Allemagne et en France à l'époque. et donc Gauss était assez sensible à l'argument nationaliste et même si la révolution avait suscité quelques espoirs en Allemagne à un certain moment, le sentiment s'était un peu radicalisé contre les Français, par exemple en 1808. D'ailleurs, le protecteur de Gauss, le duc de Brunswick, était mort dans les guerres d'où vient cette revue allemande le but de la science et de la science ? D'où ça vient ? Je ne sais pas. C'est certainement une vue qui a été promue par ceux qui ont constitué le système universitaire allemand, donc Von den Bolt en particulier. Donc, l'Université de Berlin et d'où ça vient ? Je n'ai pas étudié très profondément le néo-humanisme, je dois dire, donc, alors, je vais vous donner une référence, est-ce que je l'avais notée avant cette référence ? Attendez. C'est quelque chose de prendre sur l'humanisme et de s'enlever pour suivre la science. OK. Bon, il y a vu sur un transparent, vous voyez ici, un livre que j'ai beaucoup utilisé en préparant cet exposé, donc, c'est un livre écrit par mes collègues Catherine Goldstein dans Berchapareur et Joachim Schwermer. Donc, il est consacré à l'héritage des disquisitionnistes et de Gauss. Et il y a un chapitre de Ferreros, qui est un historien des sciences espagnoles ou portugais, je ne sais plus, qui est consacré donc à la réception en Allemagne des disquisitionnistes et qui parle assez longuement du mouvement néo-humaniste. Il y a un livre que je n'ai pas lu sur le système universitaire et cet auteur, Ferreros, fait référence à un livre que je n'ai pas lu sur la naissance du système universitaire allemand au 19e siècle. Peut-être qu'il faudrait se plonger là-dedans pour en savoir plus. qu'il n'est pas fait. Il faut qu'on voit que c'est le retour d'une très vieille idée qu'on trouve chez Platon. Donc, c'est pas une idée. Quand Platon met en avant la géométrie, il ne serait pas sur l'éducation. Il n'a pas un renoncet dans ses mots de Platon. Quand il dit qu'il doit être géomètre, c'est un peu la même idée. C'est pas pour calculer ou multiplier, c'est pour l'esprit de l'âge. Donc, c'est une très vieille idée qui simplement reprend une nouvelle idée. une nouvelle modalité dans le monde-là. Mais ce n'est pas une invention de toute façon-là. Ce n'est pas une invention de l'émarque. Ah non, mais après, ça, c'est un autre problème. C'est comment l'éducation ne fait plus que ça. C'est pas compliqué. Ce n'est pas une idée nouvelle dans l'histoire de l'humanité. C'est ça, c'est un moment que je veux dire. C'est une première idée qui existe. Le patron, c'est qu'il existe des choses qui sont de l'humanité. Des formes idéales, comme ça, qui existaient avant des ans. Non, non, ça, c'est encore une autre chose. Je veux dire, l'idée, l'honneur de l'esprit humain, d'une des façons, dans d'autres mots, on la trouve chez le patron. C'est ça, c'est un moment qui vous en dit. Les mathématiques comme les temps pour l'esprit humain, voilà, c'est... C'est une remarque très juste, en fait. Gauss, dans sa leçon inaugurale, cite quatre personnes, Platon, Ovid, Schiller et Jean-Paul. Jean-Paul ? Jean-Paul, oui. Gauss était un grand lecteur de Jean-Paul. C'est dans la leçon inaugurale pour la chaire d'astronomie de Cotinus, 1808. Ok, donc, peut-être... Donc, il faudrait, d'une certaine façon, rentrer dans la mentalité de Gauss pour savoir ce qui l'a motivé. C'est un peu difficile à dire, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du style de Gauss ? Donc, d'abord, il a mis, en tout cas en théorie des nombres, l'écriture des mathématiques à un niveau de rigueur qui n'existait pas auparavant. Donc, de ce point de vue-là, on peut le citer plutôt du côté des lumières que des antilumières. Par ailleurs, c'était un grand calculateur. Et, il a eu des idées pour faire les calculs, aussi bien en astronomie qu'en théorie des nombres. Et, en fait, son travail reposait sur une large base empirique. Donc, alors, la raison pour laquelle il est difficile de rentrer dans sa mentalité, c'est, il se trouve dans cette phrase de Abel, donc, Nils Abel, un mathématicien norvégien du début du 19e siècle, qui a dit de Gauss, il est comme le renard qui efface ses traces dans le sable, je crois, avec sa queue, j'ai pris. et il y a eu une réponse de Gauss à cette phrase de Abel, de même qu'un architecte ne laisse pas l'échafaudage une fois l'édifice achevé. Donc, Gauss ne publiait que les résultats de ses recherches en ne montrant pas la façon dont il y était arrivé. Évidemment, ça n'aide pas pour rentrer dans sa mentalité. Donc, la connaissance selon Gauss, on a envie de dire a priori, pour faire le contraste avec Arman dont j'ai parlé tout à l'heure, la connaissance provient de l'intellect et pas du tout de la foi. OK, donc, la conclusion finalement sur l'influence que le romantisme aurait pu avoir sur Gauss, cette conclusion n'est pas claire en réalité du tout. En fait, je dois dire que je ne peux pas vraiment dire que le cercle de Yéna ait influencé Gauss en dépit de la proximité. Enfin, il faut voir que, vous avez vu Gauss en 1777, donc il était un petit peu plus jeune que les membres du cercle de Yéna qui étaient actifs autour de 1800. Bon, on ne peut trouver trace que de Jean-Paul d'après ce que j'ai pu voir, mais je suis bien entendu très loin d'avoir consulté toutes les sources primaires. Il y a plusieurs biographies de Gauss qui ont été écrites, j'en ai lu à peu près une. Il y en a une en allemand qui contient beaucoup de références et qui n'a pas été traduite, celle de Wussing. Il y a la correspondance de Gauss. Je ne sais plus dans quelle biographie de Gauss, on peut voir la liste de tous les livres qu'il a empruntés à la bibliothèque de Köttingen. Donc, si on veut rentrer dans son univers mental, il y a de l'art. C'est libre ? Oui, c'est libre. Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement. La tour de Gauss au Köttingen est toujours présente, mais ça, ce n'est pas la bibliothèque de Köttingen qu'il a fréquenté. Peut-être, il faudrait que tu demandes à Harald Elfgott parce qu'il va revenir chez nous et il était en poste à Köttingen réélien encore. Si tu demandes à Harald, il saura. Je vais parler un petit peu maintenant. La conclusion n'est pas claire sur l'influence du romantisme sur la théorie des nombres au XIXe siècle, en partie sur Gauss, mais sur les liens entre romantisme et théorie des nombres, sur le type particulier de mentalité qu'ont les théoriciens des nombres, je vais essayer de dire quelques mots. D'abord, je vais revenir à un personnage qu'on a déjà vu. C'est André Veil. Veil, pour le situer brièvement, venu en 1906, mort en 1998, mathématicien français. Veil a joué, a été un mathématicien influent, très influent même au XXe siècle. L'une de ses particularités, c'est qu'il lisait de nombreuses langues, dont l'allemand, et il considérait comme important de lire les grands mathématiciens dans leurs textes originaux. Donc déjà, ça, c'est une idée un peu romantique, c'est que l'importance des qualités individuelles, l'individualité, le culte du génie, etc. Ça, c'était certainement quelque chose en laquelle Veil croyait. Veil a fait le pont entre cette théorie des nombres allemands et les mathématiques françaises, disons, avant la guerre. Et voici ce qu'il disait sur Gauss, alors c'était un grand admirateur de Gauss. Il faut dire que Veil n'était pas tendre avec ses contemporains, mais avec les mathématiciens du passé, il avait des éloges. Alors, il dit en 1947, car jusqu'ici, pour ample que ne soient nos généralisations des résultats de Gauss, on ne peut pas dire que nous les ayons vraiment dépassés. Alors, c'est une phrase qui n'a pas fait plaisir à tout le monde. Il disait, en 1967, dans ce livre que j'ai déjà mentionné, Basic Number Theory, à l'époque de Derek Lederbitt et même de Minkowski, l'appel aux variables continues en arithmétique aurait très bien pu sembler sortir dans le sac à malice d'un prestidigitateur. Voilà, donc, il y a un peu ce côté magie dans cette théorie des nombres du 19e siècle. Donc, on résout des problèmes de théorie des nombres en faisant appel à des choses qui n'ont rien à voir. Alors, voilà une autre citation de Veil. Donc, Ousmane, le poète anglais, a reçu un jour l'une de ces lettres idiotes d'un magazine littéraire lui demandant à lui et à d'autres de définir la poésie. Et voici quelle fut sa réponse. Si on demande à un fox terrier de définir un rat, il ne peut pas être capable d'y arriver. Mais quand il sent l'odeur d'un rat, il s'en rend compte. Et quand je sens la théorie des nombres, je m'en rends compte aussi. Et quand je sens quelque chose d'autre, je le connais aussi. Voilà. dans ces deux citations, on trouve quelque chose qui n'est pas purement l'appel au domaine de la raison. Alors maintenant, je vais continuer avec la citation de Veil. Alors, voici un des passages les plus célèbres qui est écrit Veil, qui est souvent cité. On le trouve assez peu sur Google. Je ne sais même pas si on le trouve du tout. mais c'est donc, tous les touristes des nombres ont vu à un moment ou à un autre cette citation de Veil. Originellement, c'est dans une lettre qu'il a écrite à Simone Veil, sa soeur, en 1940. Et Veil était alors en prison pour insoumission. Donc, il devait se demander quelle allait être ce qui allait lui arriver. Et il a couché sur le papier un certain nombre d'idées dans cette lettre que probablement Simone avait du mal à comprendre. Et il a publié en 1960 une version un peu remaniée de cette lettre. Donc, il n'est pas adressé à sa soeur. Et en particulier, il y a ce passé. « Rien n'est plus fécond, tous les mathématiciens le savent, que ces obscures analogies, ces troubles reflets d'une théorie à une autre, ces furtives caresses, ces brûilleries inexplicables, rien aussi ne donne plus de plaisir aux chercheurs. Un jour vient où l'illusion se dissipe, le pressentiment se change en certitude, les théories jumelles révèlent leurs sources communes avant de disparaître. Comme l'enseigne la Gita, la Gita, c'est la Bhagavad Gita. Donc, il était un grand lecteur de la Bhagavad Gita, il connaît ça et le sanscrit. On atteint la connaissance et l'indifférence en même temps. La métaphysique est devenue mathématique prête à former la matière d'un traité dont la beauté froide ne saurait plus nous émouvoir. Ce texte contient beaucoup de choses et en particulier, il y a l'idée qu'on atteint la connaissance, qu'on est guidé par la connaissance par quelque chose qui est un petit peu intangible, c'est-à-dire les analogies. Et le développement du texte de Veil porte sur justement cette notion d'analogie. et la dernière phrase n'est pas approuvée par tout le monde, je dois dire. Il y a l'idée qu'une fois que ces brouilleries inexplicables sont délucidées, on arrive à l'indifférence. beaucoup déhérents là-dessus dans sa lettre à Sylvain. Comment ? Ah oui. Donc, je peux faire cette remarque qu'au 20e siècle, mais en fait certainement moins au 19e siècle et certainement pas je crois à l'époque de Gauss, les analogies jouent un rôle même maintenant central en théorie. qui était nôtre. C'était précisément au nom de l'analogie qui disait qu'il y avait de la vérité romantique dans la situation qu'il nous a donnée. Oui, oui. Absolument. quelque chose comme ça. Alors, Gauss a dit un peu la même chose, alors pas sur les analogies parce qu'à mon sens, je ne vois pas où il y a des analogies dans Gauss, en théorie du nom du moins, mais il dit quelque chose, alors ça c'est encore la production en anglais, je suis désolé, ce n'est pas la connaissance. Alors, il parle de la même chose du fait qu'on travaille avec intensité sur un sujet et puis qu'ensuite on y est indifférent. Il y a une sorte d'écho de Veil à Gauss. Bon, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Je vous ai tout à l'heure cité Poincaré comme un exemple d'un mathématicien influent qui n'avait pas développé un grand goût pour la théorie des nombres. En voici un autre. Il en a été question la dernière fois ? Oui. Oui ? Je remarque quelque chose. c'est qu'il y a quelqu'un qui va vous dire que le conquérant du monde doit se sentir ainsi, etc. Donc, il y a une allusion ou une analogie avec l'action militaire. Donc, ça, chez Veil, chez Veil aussi. Ah oui ? Ah oui, Veil disait « Moi, je ne m'occupe que des places fortes. » Oui ? Oui, Veil aimait bien dire ça. « Moi, je ne m'occupe que des places fortes. » Donc, les batailles en race campagne, ça va se faire. Mais c'est un test de l'Université où il y a un peu moins une idée question dans la manière de faire des... Oui, alors, le conquérant du monde, évidemment, on pense tout de suite à Napoléon, bien sûr, à l'époque de Curse. Alors, donc, voilà. C'est juste été en train de faire des guerres qui se passaient dans le guerre. C'est pourquoi ? Oui, c'est possible. C'est vrai. Donc, alors, Rotundig, dont il a été question la dernière fois lors de l'exposé de Patras. Donc, je ne sais pas, je ne sais plus d'où j'ai tiré cette citation de Rotundig. Je ne suis pas sûr que ce soit dans Récolte des Sommages. C'est dire qu'il y a une chose en mathématiques qui, depuis toujours sans doute, me fascine plus que tout autre. Ce n'est ni le nombre, ni la grandeur, mais toujours la forme. Et... C'est vrai que les idées de théorie des nombres, comme on va voir dans un instant, n'ont semblé ne pas intéresser tant que ça à Rotundig, en dépit du fait que son œuvre ait eu une grande influence sur la théorie des nombres. Mais ce n'est pas la même sensibilité que Veil ou la tradition. Alors, voici ce que disait un autre mathématicien, donc une sorte de réponse, si on peut dire. C'est tiré d'une lettre que Jean-Pierre Serres a écrite à Rotundig en 1986. Donc, c'est la dernière ou l'avant-dernière lettre que Serres a écrite à Rotundig, du moins parmi celles qui ont été publiées dans la correspondance entre Serres et Rotundig. et voici ce que dit Serres. Tu décris quelque part ton approche des maths où l'on n'attaque pas un problème de front, mais où on l'enveloppe et le dissout dans une marée montante de théorie générale. Très bien. C'est là ta façon de travailler et ce que tu as fait montre que cela marche effectivement. du moins pour les EVT, donc les espaces vectoriels topologiques et la géométrie algébrique. C'est beaucoup moins clair en théorie des nombres où les structures en jeu sont loin d'être évidentes ou plutôt où toutes les structures possibles sont en jeu. Même réserve pour la théorie des formes modulaires visiblement plus riche que son aspect groupe de lits et son simple aspect géométrie algébrique schéma de module. Donc, en fait, la théorie des formes modulaires fait partie de la théorie des nombres. D'où la question ne serais-tu pas arrivé vers 1968-1970 à te rendre compte que la méthode marée montante était impuissante contre ce genre de problème et qu'il fallait changer de style ce qui te déplaisait ? Voilà, donc il n'y a pas pour que je sache qu'il n'y a pas de réponse. Voyez, donc là, on retrouve ce conflit qu'on a vu depuis le début au sujet de quel est l'empire de la raison exactement. donc chez Grotendi qui a l'idée de dominer entièrement les mathématiques par l'application de la raison par une méthode et Serre dit en théorie des nombres ça ne marche pas. C'est une manière de pratiquer la raison mais c'est la méthode de la marée montante qui ne prétend pas que c'est l'ensemble de la raison qui fonctionne sur c'est une manière de raisonner. C'est-à-dire l'approche systématique qu'a eu Grotendi qui a très bien fonctionné quand il faisait de l'analyse fonctionnelle l'algérie homologique la géométrie algébrique et bien Serre dit cette approche systématique ne fonctionne pas en théorie des nombres On ne peut pas dire que Grotendi dit que la raison se réduit ou s'éponge Je ne prétends pas faire parler Grotendi en fait ce dont je parle actuellement c'est la mentalité de Serre ce n'est pas la mentalité de Grotendi sur laquelle je ne vais pas m'étendre C'est assez curieux parce que cette sensibilité particulière qu'on veille et Serre pour la théorie des nombres on la retrouve j'ai l'impression pas tellement chez Bourbaki alors que Veil était un fondateur et l'un des membres les plus influents l'un des animateurs les plus influents de Bourbaki d'eux-mêmes que Serre il y a une sorte de dissociation intéressante voilà donc voilà cet écho si vous voulez de réaction contre l'empire de la raison que l'on retrouve à l'intérieur des mathématiques et ceux qui sont partisans de cette réaction sont attirés sont attirés par la théorie des nombres donc je vais revenir un peu à Manin ça vaut la peine de le citer un peu parce que donc là c'est les dernières phrases de livres de Manin mathématiques et physiques publiées vers 1980 donc originellement en russe donc là je cite la traduction anglaise donc Manin était un mathématicien mais aussi bien plus qu'un mathématicien puisqu'il s'est intéressé à l'informatique à la physique et aussi à l'histoire des idées donc en conclusion je voudrais dire quelques mots sur la théorie des nombres une discipline mathématique qui est hautement développée et qui possède une beauté magnifique et et qui n'a pas trouvé encore d'amplification profonde aux sciences naturelles donc voilà le sens de la beauté la science pour la science donc on retrouve les idées qu'on a déjà vues donc ensuite je parle un petit peu des nombres premiers je ne vais peut-être pas insister voilà donc voici un exemple moderne d'un théorème sur les nombres premiers on appelle taux de n le n-ième nombre de Ramanujan le n-ième coefficient de la série qui est obtenu après un développement formel du produit infini alors voyez si ça vous parle ceci vous avez ce produit à gauche vous le développez vous obtenez la série à droite et vous obtenez une suite de nombres taux de 1 taux de 1 égal 1 taux de 2 égal 2 je crois moins 2 etc et la conjecture de Ramanujan est lancée au début du 20e siècle c'est que si p est un nombre premier taux de p est plus petit que 2 fois p puissance 11 demi alors il y a une remarque amusante de Veil là-dessus donc dans ses textes sur l'histoire de la théorie des nombres qui fait suite à la remarque que j'ai mentionné tout à l'heure sur le fait que Veil était capable de renifler la théorie des nombres quand il la voyait et vous savez peut-être que dans l'histoire de Ramanujan il y a un personnage important c'est Hardy un mathématicien de Cambridge qui a fait venir Ramanujan d'Inde en Angleterre et qui a été son mentor et Hardy ne voyait rien d'intéressant dans cette inégalité et dit là on est dans les bas-fonds des mathématiques et Veil évidemment toujours un peu féroce disait que ça montre bien que Hardy n'était pas un théoricien des nombres parce que moi j'ai tout fait de sentir qu'il y avait quelque chose de profondant donc là vous savez peut-être que cette inégalité a été démontrée par deux lignes donc ce que dit Manin ici c'est qu'un étudiant qui commence sa thèse à peu près a besoin de 2000 pages pour avoir une preuve complète de cette inégalité alors il disait que c'était le record attendez non peu importe voilà donc la conclusion de Manin alors vous voyez sur encore la façon dont on peut être motivé par les analogies c'est remarquable que les idées les plus profondes de la théorie des nombres révèlent des ressemblances qui vont très loin entre les idées de la physique théorique moderne comme la mécanique quantique la théorie des nombres fournit des fournit des relations non évidentes entre le continu et le discret et met l'accent sur les symétries cachées la théorie du corps de classe donc la théorie du corps de classe c'est une théorie justement qui était le sujet de la théorie algébrique des nombres allemands de Gauss jusqu'à la seconde guerre mondiale et qui décrit les relations entre les nombres premiers et les groupes de Galois des corps de nombres algébriques on aimerait penser que cette ressemblance n'est pas un accident et que on attend déjà des on attend déjà des nouvelles choses dans le monde dans lequel nous vivons et nous ne comprenait pas encore leur signification donc le point n'est pas ici de savoir si Manin avait raison ou tort dans son parallèle entre la physique et la théorie des nombres mais la façon dont il est motivé par l'existence d'analogies voilà donc ça c'est un petit voyage dans la mentalité des mathématiques du théorie des nombres alors pour être tout à fait clair quand même il faut que je le dise il n'y a pas de solution de continuité entre la théorie des nombres et le reste des mathématiques la théorie des nombres est en plein milieu des mathématiques et obéit bien sûr au même standard professionnel que le reste du domaine mais ce dont je parle ici c'est une différence de sensibilité qui peut exister entre ceux qui sont attirés par cette partie des mathématiques comparé à d'autres parties voilà alors quelle heure est-il ? bon là ce que j'avais prévu de faire à ce stade c'est de faire la seule chose importante qui est de montrer on sait ce que je veux dire bon je ne sais pas jusqu'à quel point je vais aller pas trop loin j'espère alors alors le problème c'est qu'il va falloir que je partage mon iPad maintenant et pour partager mon iPad il va falloir que c'est là non c'est pas ça nouveau partage je vais peut-être me mettre ici comment ? il faut choisir l'iPad ok il y a câble c'est bon ça ? ok j'autorise alors ça ne marche pas votre partage d'écran est en pause partage je partage ça je suis branché peut-être il faut il faut arrêter le partage un nouveau partage un nouveau partage non il y a la même chose ici et là comment on fait ? sinon on arrête un nouveau partage ok d'accord je vais arrêter le partage oui je vais y arriver à partager l'écran ça a l'air d'être bon très bien ça a l'air d'être bon sauf que j'ai fait un truc et comment je peux disparaître tout ce monde là c'est bon ouais mais je vais attend je vais mettre ça ici je ne sais pas ce que ça va donner ce truc on va voir ok alors il faut que je fasse quelque chose sur les pâles tu crois non c'est sur les pâles bah oui mais non j'ai déjà ouais mais je l'ai fait déjà donc c'est bizarre ça c'est pas ce qu'il faut je dois arrêter le partage tu penses ? non mais comment je sors de ça je crois que c'est le test bon je vais déconnecter je vais reconnecter tout ça et je vais arrêter le partage voilà je vais faire ça il ne faut pas que je quitte partager l'écran ok c'est bon là ok c'est bon là non mais je vais écrire directement sur la tablette non parce que ça passera mieux pour les gens qui sont qui sont à distance et ce sera mieux de toute façon le seul problème c'est que oh là là et pourquoi est-ce qu'il mène ça d'une pipe on mène oui on reste ré-sélection et compréhence mais je ne peux pas c'est branché je n'ai pas ce tableau on recommence voilà ok ah c'est revenu ok bon bon moi j'espère que ça va marcher bon ah oui bah il va me le remettre je vais devoir taper le code non c'est bon voilà donc je vais commencer en fait peut-être que je vais adopter le point de vue romantique qui est le point de vue qui est un point de vue toujours personnel c'est-à-dire donc les romantiques valorisent l'expérience personnelle donc il faut que je vous dise ce que moi j'ai trouvé intéressant ou attrayant en théorie des nombres et voilà donc pourquoi il y a ça ? j'en sais rien je vais sortir un petit truc je pense qu'on ne va pas voir ça très longtemps donc je vais commencer donc par une équation qui est en diophante et c'est l'équation suivante alors oui vous allez me dire je ne suis pas raisonnable de vous donner une idée de la recherche en théorie des nombres à partir disons de tout le monde n'est pas mathématicien ici à partir des connaissances de lycée oui c'est certainement une objection vrai mais en fait ce n'est pas ce que je vais faire je vais essayer de vous donner une idée de problème de théorie des nombres à partir de connaissances de l'école élémentaire voilà donc on va regarder l'équation y2 égale x8 plus x4 plus x2 donc ça c'est dans diophante donc 3ème siècle la façon dont là ça revient ah non c'est dingue ce truc oui ça je pense que c'est un problème de câble ça devrait être ça alors ça revient ou ça ne revient pas si quelqu'un a un câble usb ça pourrait me sauver c'est revenu bon voilà donc la question que pose diophante c'est de trouver je ne peux faire rien pourtant de trouver une solution à cette équation en nombre rationnel il y en a une qui n'est pas évidente donc ça fait partie des problèmes diophantiens et donc x, y c'est des nombres rationnels donc c'est-à-dire des rapports des quotients de nombres entiers voilà alors quand j'étais jeune étudiant on m'a montré le théorème on m'a dit la chose suivante pour savoir alors c'est pas exactement la question diophante mais pour savoir si une pareille équation a un nombre fini ou infini d'inconnus voilà comment il faut faire il faut regarder les solutions avec x et y dans un dans un ensemble de nombres a priori beaucoup plus compliqué mais en fait beaucoup plus simple c'est le corps des nombres complexes donc on regarde les solutions dans C et on trace et on regarde quelle forme a cet ensemble de solutions il se trouve que ça va être une surface et que cette surface elle a un certain nombre de trous donc c'est une sorte de beignet troué et donc elle a cette forme-là et comme ah non pardon je dis une bêtise je refais elle a pas cette forme-là justement justement pas c'est un beignet qui a deux trous donc g égale 2 et 2 est plus grand que 1 et et comme il y a particulièrement plus qu'un trou et bien il y a une conjecture de Mordel 1922 il y a un nombre ça impose qu'il y a un nombre fini de solutions en l'enquête maintenant c'est un théorème c'est un théorème de Faltings depuis 1983 oui je ne sais pas si ça a été d'importance mais bon oui c'est vrai qu'il a publié son article en allemand Faltings mais surtout quand il y a fait je me souviens quand il disait ah c'est pas clair que les membres médicalement ont posé leur carrière ce groupe c'est tout et maintenant ça en démane voilà donc cette conjecture c'est quelque chose que Veil a cherché à démontrer par exemple c'était l'un des objectifs dans sa thèse il n'est pas arrivé voilà donc ce qui est frappant c'est que c'est que qualitativement les solutions rationnelles sont décrites par la forme des solutions complexes donc c'est assez ahurissant quand on le voit alors évidemment j'ai mentionné une équation mais évidemment c'est un principe général mais ce principe ne s'applique pas lorsque la surface a un trou donc là c'est donc G c'est ce qu'on appelle le genre lorsque le genre est égal à 1 et bien et bien on ne peut pas décider s'il y a un nom fini ou infini de solutions alors comment est-ce qu'on fait dans ce cas-là lorsque le genre est égal à 1 pour décider s'il y a un nom fini ou infini de solutions il faut que je passe un petit détour alors justement par l'arithmétique élémentaire celle qu'on apprend à l'école alors moi quand j'étais à l'école élémentaire on m'avait appris qu'on écrivait les nombres en fait ce sont des suites de chiffres et qu'on a des algorithmes enfin on a des procédures pour additionner et multiplier des suites de chiffres on apprend ça à l'école élémentaire et à l'époque où je y étais on nous avait fait remarquer qu'on écrivait les nombres en base 10 mais c'est un choix arbitraire et qu'on peut très bien en fait écrire un nombre dans une base quelconque donc un nombre concrètement c'est une suite de chiffres en nombre entier et la suite de chiffres on peut écrire dans une donc je crois d'une base on peut les écrire en base qu'on peut écrire en base B si on veut ou B n'importe quoi par exemple B égale 10 avec B chiffres alors par exemple donc si je prends le nombre moi je ne sais pas non non je veux un nombre plus grand bon je ne sais pas 257 allez 257 c'est un nombre si je prends 257 écrit en base 10 donc c'est 2 fois 100 donc 2 fois 10 au carré plus 5 fois 10 plus 7 alors en base 7 alors en base 7 il n'y a que 6 chiffres les chiffres sont 0 1 2 3 4 5 et 6 donc on n'a pas pas plus de chiffres que ça pardon 7 chiffres oui merci en base 7 il y a 7 chiffres et donc alors on va écrire ça alors donc donc 257 j'aurais dû préparer des nombres avant parce que maintenant je ne sais plus de réfléchir donc ça fait donc 2 fois 7 au carré donc 7 non c'est 4 fois 7 au carré ça fait 49 4 fois 49 donc ça fait ça fait donc 196 196 il me reste 61 donc plus ah c'est 5 oui donc 5 fois 49 ça fait 245 245 donc il reste 12 donc 12 ça fait 1 fois 7 et puis et puis il reste 5 donc les chiffres sont donc 5 1 5 alors évidemment les règles qu'on a appris en base 10 pour additionner et multiplier sont aussi valables en base en base en base de 7 alors en particulier si je fais donc donc de 515 plus un autre nombre en base 7 je vais faire 398 disons donc si je fais l'addition ah oui c'est plus en base 7 bien sûr qu'est-ce que je vais dire qu'est-ce que je vais prendre je vais prendre 300 ouais c'est dur de choisir des nombres quand on n'a pas de l'exemple 325 voilà donc je fais 5 plus 5 ça fait 10 10 c'est 7 plus 3 donc 3 je retiens 1 donc là il y en a 4 et puis 5 plus 3 8 donc ça fait 8 ça fait 7 plus 1 donc ça fait 143 et je peux aussi faire la multiplication 25 donc 7 25 ah ben il n'y a pas de 7 donc ça fait 5 25 25 25 donc j'ai dit n'importe quoi 5 fois 5 25 donc c'est 21 plus 4 donc ça fait 1 4 21 donc je retiens 3 et donc 5 plus 3 8 ça fait 1 je retiens 1 5 fois 5 25 25 ça fait 4 et la retenue ça fait 5 et puis j'ai 1 3 ici bon alors ici donc j'ai plus tard avec des multiplications habituelles donc 2 fois 5 10 donc ça fait 3 je retiens 1 2 fois 2 ça fait 3 2 fois 5 10 ça fait 1 et 3 alors ici 3 fois 5 alors 3 fois 5 15 donc 15 c'est 14 plus 1 donc 1 je retiens 2 3 et 2 5 3 fois 5 15 alors ensuite 3 fois 5 15 à nouveau donc 14 plus 1 et j'ai dit que je retenais combien ? rien donc ça fait 2 et après je fais la somme 4 4 donc ça fait 8 9 2 je retiens 1 11 12 12 12 ça fait 5 je retiens 1 et 2 voilà normalement ça fait ça si je ne me suis pas trompé donc voilà la multiplication en base 7 addition et multiplication ok alors donc là j'ai appliqué les règles habituelles et il y a une variante où on fait ces opérations sans retenue vous appliquez exactement les règles que vous avez apprises à l'école élémentaire mais vous faites les calculs sans retenue donc si je fais ces mêmes calculs donc 515 donc 515 plus 325 10 donc ça fait 3 donc il n'y a pas de retenue c'est plus simple 8 ça fait 1 voilà plus et cette loi je vais la noter avec un petit je vais lui mettre un petit chapeau comme ça pour indiquer que ce n'est pas l'addition habituelle et de même la multiplication donc ce n'est pas la multiplication habituelle mais on peut la faire aussi sans retenue donc 4 il n'y a pas de retenue 5 ça fait 4 et ici mais par contre il y a quand même le décalage en multiplication 10 ça fait 3 2 3 et puis ici j'ai tac tac 5 3 à 5 15 ça fait 1 là ça fait 3 15 ça fait 1 4 1 0 6 et puis donc voilà l'addition et la multiplication maintenant sans retenue alors observez que si vous avez un nombre à un chiffre et bien pour cette addition ou cette multiplication modifiée et bien vous obtenez un nombre si vous additionnez deux nombres à un chiffre ou vous multipliez deux nombres à un chiffre vous obtenez un nombre à un chiffre ce n'est pas trop de même pour la multiplication voilà alors aussi une autre chose à remarquer c'est que pour l'addition et la multiplication classique vous avez le choix de la base dans laquelle vous voulez représenter vos nombres et le résultat de l'opération que vous obtenez ne dépend pas de la base que vous avez choisie mais ici ici ça en dépend donc donc pour chaque base en fait on a un système de nombre qui est différent ok ok donc revenons maintenant revenons aux équations alors voilà une célèbre équation considérée par Eichler en 1954 Y2 donc moins Y égale X3 moins X2 mais en fait on peut les réécrire comme ça si vous voulez Y2 plus X2 égale X3 plus Y et vous pouvez vous poser la question est-ce que est-ce que cette équation a un nombre fini ou infini de solutions rationnelle c'est bon X Y en Q voilà alors l'idée est la suivante cette équation vous pouvez alors donc elle s'écrit bien sûr comme ça alors d'abord première remarque si vous recherchez les solutions complexes comment c'est par dire ça qui vérifie cette équation et bien on a précisément le problème de la surface à un trou donc le critère de la conjecture de Mordel ne permet pas de décider si le nombre de solutions est fini ou infini alors là ce que l'on va faire c'est que l'équation on peut bien sûr l'écrire comme ça Y multiplié par Y plus X multiplié par X alors il faut que je fasse bien mes X X fois X égale donc c'est quoi c'est X3 X fois X fois X plus plus quoi plus Y plus Y voilà alors maintenant fixons un nombre premier et on va chercher X Y à un chiffre en base P tel que alors on va prendre cette fois-ci l'addition et la multiplication modifiées sans retenue donc là je remplace à chaque fois X égale X fois X multiplié fois X plus plus modifié Y et donc on cherche les X Y comme ça donc pour X et Y comme il n'y a que P chiffres il n'y a que P possibilités pour X et Y et il y a un nombre certainement fini de solutions par exemple vous pouvez chercher par exemple pour P égale je ne sais pas moi P égale 3 donc vous cherchez donc les chiffres donc c'est 0, 1 ou 2 et vous cherchez vous essayez toutes les trois possibilités pour X et trois possibilités pour Y et vous voyez combien il y a de solutions donc voilà vous pouvez voir X égale X égale 0 Y égale 0 solution X égale 1 Y égale 1 et solution vous avez aussi X égale 0 Y égale 1 et puis aussi X égale 1 Y égale 0 puis après il reste à voir les valeurs pour 2 et pour 2 bon donc je vous laisse vérifier 6 etc et puis vous appelez lambda P c'est le nombre de solutions et puis vous appelez plus 1 plus 1 plus 1 pourquoi ? parce qu'il y a la solution à l'infini X égale infini Y égale infini voilà donc vous avez cette donnée de chercher les solutions en quelque sorte dans les nombres à un chiffre et pour cette équation un peu modifiée et évidemment ce n'est qu'une information infinitésimale sur l'équation dont vous êtes parti et on considère ensuite le produit suivant alors P ici est un nombre premier je vous rappelle donc on considère 2 divisé par lambda 2 fois 3 divisé par lambda 3 fois 5 divisé par lambda 5 fois etc donc c'est la multiplication ordinaire bien sûr et c'est un produit infini qui porte sur tous les noms premiers donc je répète chaque facteur a une information infinitésimale je mets conjecture entre guillemets donc c'est une conjecture du Burge et Swinerton d'ailleurs Burge et Swinerton d'ailleurs c'est une conjecture très célèbre parce qu'elle est très popularisée par le Daniel ici est un spécialiste de la conjecture de Burge et Swinerton d'ailleurs donc on va appeler ça à elle le nombre magique si vous voulez donc ils disent et bien si si l'équation d'Eichler donc si y2 plus x égale y2 plus x2 égale y plus x3 à une infinité à une infinité de solution d'encu si et seulement si l égale 0 voilà donc bon il y a une application qui est connue et une autre qui n'est pas et même il y a une version plus précise de cette conjecture de Burge et Swinerton d'ailleurs qui qui donne une formule pour elle et alors le problème de la conjecture j'ai mis entre guillemets parce que c'est un produit infini ici et ce produit a-t-il un sens donc un problème c'est de donner un sens à ce produit et en réalité quand la conjecture a été formulée on ne savait pas donner un sens à ce produit donc ce n'était pas un nombre bien défini et la formule pour elle qui intervient ici elle comprend le nombre d'éléments d'un groupe et ce groupe on ne savait pas s'il était fini donc c'est l'objet d'une remarque célèbre de John Tate sur cette célèbre conjecture de Burge et Swinerton d'ailleurs qui donne qui est en fait la valeur d'une fonction qu'on ne sait pas définir qui relie la valeur d'une fonction qu'on ne sait pas définir à l'ordre d'un groupe dont on ne sait pas qui les fit donc vous voyez on est assez loin dans le domaine de la raison au sens strict mais évidemment c'est une conjecture enfin les deux conjectures et partiellement théorèmes que j'ai énoncées et bien ce sont des énoncés qui capturent l'imagination surtout quand on a juste la culture d'un étudiant en classe préparatoire on se rend compte qu'il y a quelque chose que l'application mécanique de la raison ne permet pas de résoudre peut-être je vais donner un troisième et dernier exemple en fait je vais revenir à Gauss Gauss est intéressé finalement à des équations plus simples que celles que j'ai décrites jusqu'à présent fixons un nombre premier on va l'appeler Q et pas P Q égale 5 13 je ne prends pas tous les nombres premiers j'en prends certains 5 la moitié 13 17 21 25 29 etc et vous regardez l'équation X2 égale Q bon on ne va pas chercher les solutions rationnelles ce que l'on va regarder c'est l'équation modifiée en fixant un nombre premier P et premier et regardons l'équation modifiée X alors c'est fois X égale Q alors Q c'est égal le dernier chiffre de Q en basse P premier donc en basse P en basse P et on va chercher le nombre de solutions à un chiffre alors par exemple si vous prenez si vous prenez Q égale 5 et puis P égale 3 P égale 7 vous regardez donc vous regardez quand est-ce que 5 le dernier chiffre de Q c'est 5 comment on peut écrire 5 comme un nombre fois lui-même donc vous avez 0 fois 0 même en base 7 c'est égal à 0 1 fois 1 ça fait 1 2 fois 2 4 3 fois 3 ça fait donc 9 le dernier chiffre de 9 en basse 7 c'est 2 4 fois 4 16 donc c'est 2 aussi et 5 fois 5 5 fois 5 25 donc c'est 4 et puis 6 fois 6 36 ça fait 1 voilà donc pas de solution donc le dernier chiffre c'est jamais 5 vous pouvez aussi regarder le cas où disons P égale oui je vais changer je vais prendre P égale 13 ouais je vais devoir je vais devoir P égale 13 est-ce que j'ai envie de prendre P égale 13 oh ben non je vais prendre P égale je vais faire P égale 3 ok donc on a 0 fois 0 ça fait 0 mais pardon c'est pas ça dans le dernier chiffre dans ce cas là c'est 2 bon j'ai encore trouvé pas de solution parce que je voulais mais c'est pas grave 2 fois 2 ça fait 4 et on est en base 3 donc on prend les chiffres c'est là donc à chaque fois c'est différent de 2 donc pas de solution encore bon en fait vous pouvez considérer d'autres exemples et en fait il y a toujours du moins si Q est différent de P il y a toujours soit 0 soit 2 solution ok et donc Euler s'était rendu compte au 18ème siècle que en fait le nombre de solutions ne dépend alors là on fait un calcul en basse P de solutions ne dépend que du nombre de chiffres que du dernier chiffre pardon que du dernier chiffre de alors j'ai dit donc cette fois-ci de P en basse Q donc c'est renversé et en fait il y a même un peu plus précise que ça et donc ça a été démontré donc ça c'était c'était une conjecture donc qui a fait l'objet d'intenses recherches fin 18ème siècle et en particulier de Legendre s'attaquait à cette conjecture et l'une des choses qui a fait la gloire de Gauss c'est que c'est lui qui l'a résolue donc résolue par Gauss donc il avait autour de 20 ans peut-être même pas 20 ans qu'il a résolu cette conjecture et ce qui est bon vous pouvez essayer de le faire vous-même si vous voulez il n'y a pas de on ne voit pas la façon directe d'arriver à la démonstration Gauss dans sa vie a trouvé il appelait ce théorème théoréma aoreum théorème en oeuvre et donc c'est l'un des théorèmes centraux des discussionnaires s'arithmédicales et donc dans le discussionnaire je ne sais pas je ne sais plus combien Gauss inclut de démonstration en tout cas au cours de sa vie il en a trouvé un grand nombre et toutes à chaque fois basées sur des principes différents donc vous avez besoin de quelque chose qui n'est pas purement disons des capacités analytiques pour démontrer une chose pareille il faut sortir quelque chose de son chapeau et c'est assez surprenant vous voyez alors ce que dit en particulier ce résultat c'est que ce nombre de solutions de cette équation en base en base P quand P varie n'est pas quelque chose qui varie aléatoirement c'est soumis à une loi et on appelle ça bien sûr loi de réciprocité quadratique c'est le terme qu'on voit Gauss donc ce que l'on discerne en fait quand on comprend la substance de cet énoncé c'est qu'il y a des lois qui gouvernent l'harmonie des nombres communs et cette arithmétique supérieure de Gauss elle réside en particulier là-dedans voilà donc je pense que je peux j'aurais peut-être pu continuer en parlant des analogies de Veil en fait mais bon je crois que je vais m'arrêter là ça suffira pour aujourd'hui donc c'était essayer de vous donner une idée du goût qu'on peut avoir pour les maintenant je vais m'arrêter moi j'avais une question je vais m'arrêter ton titre restait avec un point d'interrogation tu m'avais précisé etc donc comment tu réponds finalement à ces arguments la question que tu avais posée est-ce que la théorie des nombres est imposée romantique il y a deux parties il y a d'abord l'idée de le lier au romantisme allemand et moi je trouve que la réponse n'est pas claire en fait peut-être c'est une question ouverte je ne sais pas et pour la deuxième partie est-ce qu'il y a une sensibilité chez les théoriciens des nombres qui rejoint la sensibilité romantique en ce sens qu'il y a une il y a une certaine défiance par rapport à l'empire de la raison oui je pense que c'est vrai et alors pourquoi dans les exemples il y aurait une défiance de l'empire de la raison évidemment c'est la raison au sens strict évidemment que comme je l'ai précisé tout à l'heure Gauss par exemple était quelqu'un qui qu'on peut voir comme une figure rationaliste qui a comme je l'ai dit la qualité la clarté de ses rédactions était exemplaire mais le point c'est vers quoi on est attiré en mathématiques vers des on peut être attiré vers des des énoncés dans lesquels on perçoit une certaine profondeur mais qu'on ne sait pas aborder d'emblée avec les moyens rationnels dont on dispose c'est assez distinct c'est assez distinct par exemple le fait de Poincaré découvert dans les septembre d'émiles qui avait un petit chaos qui allait mettre en pièce le projet de la place de l'univers par l'univers donc c'est pas exactement la théorie des nombres à un certain moment postule une limite non pas du tout mais elle peut constituer pour rappeler mon expérience personnelle quand on se retrouve confronté à ces conjectures dont je parlais tout à l'heure on n'a aucune idée comment aborder même pourquoi elles sont vraies elles paraissent même être aberrantes a priori et bien voilà donc ça fait appel à une certaine de sensibilité j'ai envie de dire je suis un peu surpris que tu n'as pas mis la citation de la phrase de Fronacher qui a dit que les nombres sont des dieux mais c'est des vitudes il y avait beaucoup de citations auxquelles vous avez échappé et celle-là elle en fait partie effectivement c'était dans ma liste oui oui d'ailleurs Hilbert lui-même rappelle cette citation de Fronacher que Dieu a créé les nombres entiers et les humains ont fait le reste oui je voulais beaucoup parler sur l'aspect définitionnel d'une certaine manière vous l'avez lincé l'aspect définitionnel de l'ordre en suite quand vous avez commencé à faire ce plaisir mais ça en fait finalement on va trouver dans le piège de l'aspect de l'ordre en suite mais la difficulté c'est que on tombe beaucoup là-dessus j'ai l'impression dans les précédentes séances c'est que si on n'arrive pas à définir ou à poser des caractéristiques du romantisme à ce moment-là on risque de ne parler pour rien alors j'ai tendance à rejoindre le français à savoir qu'on peut poser quand même dans le romantisme des caractéristiques que ce soit le fragment que ce soit l'émergence d'un inconscient qui est revendiqué ou qui n'est peut-être pas oppositionnel comme chez Chiffreux ou Lacan mais il empêche qu'on a sans doute des caractéristiques à véhiculer sinon la crainte c'est qu'on ne parle pour rien et j'avais là j'ai pour l'exposé il y a un essai je crois sur le nombre et la nuit dans lequel j'avais une situation dans la nuit où c'est page 261 il définit le nombre comme un fragment découpé dans une unité naturelle donc si on va dans le sens d'une pluralité des caractéristiques et notamment le fragment ça me semble intéressant alors on peut certes rester dans le champ mathématique et c'est dire que bon finalement il n'y a pas du tout de connexion entre les différents domaines mais c'est je pense à rater ce mouvement qui est assez productif assez généreux et et donc je pense que en ce sens si on suit cette définition là le nombre participent du romantisme même dans une série de romantisme sans s'étendre dans les différents sortes dans les différents temps parce qu'au bout du coup il faut quand même avoir quelque chose de serré sinon d'arriver moi je suis assez comme je l'ai expliqué j'ai essayé de suivre le point de vue de l'art mort qui est de dire on peut c'est pas différent de ce que vous venez de dire je crois qui est que eh bien on peut très bien sélectionner dans le romantisme la partie que l'on pense être significative mais à ce moment il faut la cerner comme j'ai essayé de le faire en posant l'idée que que la que la 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 nature est trop grande pour être dominée par la raison humaine donc c'est ça ça me paraît être une idée intéressante qui peut concerner les sciences voilà mais je ne sais pas je ne l'ai pas lu et Lacan et Freud non plus je n'ai pas lu ni Badiou ni Lacan ni Freud non mais c'est pas une c'est une directe par rapport à la je pense à la bien aussi enfin bon c'est que ça n'est que parce que il y a une autre question qui est c'est dans ta matière même le dialectique entre le mathématicien et puis la mathématique c'est à dire il me semble que tu as essayé de plaider alors on peut discuter la manière que tu l'as plaidé enfin tu l'as plaidé que les mathématiciens et la théorie du nombre avaient une sorte d'affinité possible avec le mouvement romantique bon alors là ne discutons pas trop ça c'est une chose mais est-ce que selon toi ceci laisserait des traces dans la théorie elle-même dans la mathématique elle-même c'est quand même un peu une autre chose est-ce que si tu m'accordes cette différence entre on peut très bien avoir je prends l'exemple si tu veux quand il s'appelle Galois on peut dire qu'il était romantique comme Évariste Évariste était romantique la théorie de Galois il ne vous rapproche qu'elle est romantique par exemple tu vois comment tu te situes par rapport à cette théorie non oui c'est une bonne question je dois dire que bien sûr j'étais plutôt à la recherche des différences de mentalité mais dans la substance je ne vois pas comment je pourrais répondre à la question au sens de qu'est-ce qu'il y a dans la matière même mathématique qui serait intrinsèquement romantique je ne sais pas donc peut-être en fait que l'attrait que j'ai essayé de mettre en avant qui peut exister pour un certain type de mathématiques en théorie des nombres n'est peut-être en fait qu'une illusion en réalité et que les théoriciens des nombres sont victimes de l'illusion de croire qu'ils ont des choses profondes en face d'elles et que ce n'est pas le cas ça reprend d'ailleurs en fait la citation de Veil tout à l'heure qui disait qu'on atteint à la connaissance et à l'indifférence en même temps c'est un peu dur parce que dans les autres domaines de mathématiques dans les théories des nombres on étudie des questions qui transcendent l'existence des nombres des équations des offens c'est quelque chose qui vient de la nature ok là on arrive dans un débat épistémologique qui devient très vaste parce qu'on arrive tout de suite à la question de savoir si les mathématiques sont découvertes ou inventées je ne veux surtout pas rentrer dans ce débat mais est-ce que c'est davantage vrai en théorie des nombres que les problèmes qu'on se pose sont proches de la nature ça c'est peut-être une question intéressante et c'est une question en fait il y a un certain nombre de questions qui sont des questions empiriques qui donnent lieu à des conjectures donc des conjectures on peut les tester et puis en ce sens-là est-ce que la théorie des nombres est plus proche de la nature j'en suis pas sûr donc comme tu sais on a actuellement un groupe de travail sur ces conjectures de Venkatech qui sont très générales et les conjectures de Venkatech en fait je crois que Venkatech les a énoncées pratiquement sans évidence numérique c'est que ces conjectures ces conjectures ces notions sont indépendantes de notre habilité de les résoudre c'est plus que dans les autres domaines de la biométrie les questions existent par rapport avec notre outil de les résoudre c'est à peu près comme ça parce que moi j'ai entendu comme l'exposé comme si tu veux la dialectique de la raison et du calcul parce que bon il y a une grande comment dire il y a un grand développement de la pensée générale sur la raison parce que la raison ça s'entend en compte de choses qui est que la rationalité comporte le calcul comme noyau mais ne s'épuise pas dans le calcul cette dialectique là à mon avis qui est en oeuvre dans la modernité qui est il y a une part calculatoire de la raison pas de raison sans calcul mais le calcul n'est pas la raison et donc de quelle mesure là il y a à la fois un excès de la raison sur le calcul et un excès du calcul dans la raison de la théorie des modèles à mon avis de cette question là et particulièrement à l'oeuvre alors ce qui m'a frappé si on accepte cette remarque qui m'a frappé dans ton exposé et là je me demande justement si ça touche pas à la fois à l'esprit d'arithméticien et de la théorie de même c'est que donc c'est pas parce que la raison est plus que le calcul que c'est aussitôt romantique parce que ça c'est tout le monde le partage mais finalement tu as été amené pour déployer une raison arithmétique à faire beaucoup de calcul la preuve c'est que tu as pris pas mal de temps pour voir combien fait 3 plus 7 dans la base etc et c'est pas beaucoup de calcul non non mais là je le prends dans l'exposé même de Jean-Roger c'est assez frappant si tu veux c'est à dire que donc comme si il s'agirait mais là je le soumets à ta à ta à ta comme si il s'agissait c'est un peu je le comprends comme ça un peu technique que il y a la fois dans l'arithmétique on s'en vient compte qu'il va falloir faire beaucoup de calcul de toute façon mais que la raison ne s'y est plus de part enfin et que donc il y a une puissance excédentaire de la raison par rapport à la puissance purement calculatoire et donc comme si ça serait un peu fonctionnel un domaine dans lequel cet excès de la rédense sur le calcul se donnerait dans une forme spécifique c'est parce que les calculs sont impossibles de faire encore bien compris mais en fait à preuve j'étais quand même très frappé de l'importance que tu t'es donné à nous montrer sur ta tablette comme si pour toi c'était un terrain d'épreuve le réel de la chose non non c'était purement pédagogique en fait le point c'est pas que je ne sais pas donc parmi vous combien dans cet auditoire combien d'entre vous sont mathématiciens et je voulais juste montrer qu'en fait quand on c'est des calculs qui sont à la portée de tout le monde en réalité et qu'on pouvait tester l'existence de solutions à ces équations chacun peut le tester et chacun peut voir ce qui se passe donc on est confronté à une réalité par ailleurs est-ce que la théorie des nombres a impacté la musique romantique ou est-ce que les relations ont été vues que plus tard je n'ai pas prononcé le mot musique une seule fois dans l'exposé donc c'est à dessein c'est à dessein j'avais une question si il y a une connexion s'il y avait un peu de poser la question avec un exemple parce qu'il y a fait mais en fait il y a une connexion biologique entre Mendelssohn et il y a une chelette oui oui ça est le grand de de alors il ne s'est pas si moi je répondrais sauvagement non il fallait répondre par une non enfin d'autres questions ? je ne suis pas allé sur le chat non parce que c'est quand même une idée romantique on va dire un peu sauvagement on n'a pas d'appétence particulière pour le calcul je ne crois pas du tout à l'idée de la raison qu'ils sont contre la raison ça je ne crois absolument pas parce qu'en général quand on dit ça c'est parce qu'on donne une exception de la raison positive c'est-à-dire extrêmement l'idée si on prend la rationalité en un sens vous pouvez dire là celui de les gueules par contre la question c'est donc le chiffre les nombres etc tout ça se présente dans un accord véotien un peu comme l'espace du calcul comme tu disais l'arrivée élémentaire on doit payer il faut diviser par trois si je peux dire si tu penses que le mouvement romantique n'était pas opposé à la raison il faut que tu considères que l'Armor a cherché à écrire un livre pour défendre le romantisme et il n'a pas cherché à nier cette idée il y a tellement de choses je veux dire ça dépend ce qu'on entend par raison il y a toujours cette raison on dit la raison il y a 5000 exceptions différentes de ce que veut dire la raison il y a 5000 exceptions différentes de ce que veut dire la nature etc donc on ne peut pas à chaque fois dire la raison contre la nature on ne sait pas de quoi on parle si on le prend comme ça ça dépend de l'accepter par raison ou de l'intuition bien sûr je veux dire il n'y a aucune enfin ça dépend ça dépend de l'accepter dans le positivisme il n'y a pas de raison pour considérer que toute intuition serait irrationnelle c'est la critique de ça c'est une conception réductrice de la raison au calcul et alors tout le problème il est là et ça se joue sur cette dialectique à mon avis rationalité et calcul qui explore les imaginatives qui explore d'autres domaines qui explore l'aluminisme qui explore etc mais il ne faut pas réduire la raison à la pure dimension calculatoire ou technique enfin ou alors tu vois je peux revenir sur les citations que j'ai données au début quand même si j'arrive à les retrouver parce que la théorie c'est une synthèse entre les calculs et l'intuition je pense que là non mais pas de la même manière avec toute théorie mathématique qu'à cette dialectique là entre le calcul et la théorie c'est pas très évident mais il y a certainement une manière particulière de l'écrire en aripétique ça c'est ce que tu disais et c'est pour ça je disais il me semblait que là il y a une foi du calcul plus grand dans la fonctionnalité mathématique c'est pour ça que j'avais été je te recommande de lire les textes que j'ai mentionné au début alors si tu vois j'ai cité j'ai cité à un certain moment donc Amman qui disait how is it that you know you know the universe the answer is that you know it not by intellect but by faith la foi alors voilà Aichner bon les romantiques n'ont pas complètement rejeté la raison mais ils l'ont détrôné lui assignant des menus services pour atteindre les réalités qui comptent vraiment il faut se reposer sur les facultés irrationnelles de l'esprit unmediated insight donc les intuitions directes l'enthousiasme l'intuition intellectuelle et l'imagination des concepts que les romantiques ne différenciaient pas toujours mais je veux dire j'aurais pu multiplier les citations comme ça ça devient complètement inconsistant parce que mon emploi c'est le même mot raison pour des choses différentes tu vois on a un ensemble qui est l'humain en fait si on n'est plus ça c'est un ensemble inconsistant non mais il y a aussi l'idée si tu veux qui est mentionnée partout l'idée que le romantisme est un mouvement contre les lignes oui ça c'est autre chose c'est pas la raison c'est contre les logiques pas seulement pas seulement la situation c'est quelque chose qui transforme la logique oui l'intuition ça je l'ai mis du côté effectivement l'intuition l'imagination la recherche du beau les analogies etc c'est évidemment on peut parler de la raison comme tu dis très bien au sens strict un sens étroit ou d'un sens plus large mais mais justement effectivement les romantiques rejetaient la raison dans le sens des plus étroits je ne crois pas cette idée d'abord premièrement c'est vrai on a dit il y a plusieurs romantiques il y a un vrai problème disons je vois dans le séminaire on a dit parlons au pluriel les romantiques parce que je ne sais pas le roman de Schumann on a vu ce romantique de Schumann c'est très compliqué il y a le romantique de Robert qui raconte et qui est la romantique de Saint-Louis c'est pas la même chose de dire que Robert dit le vrai sur Saint-Louis alors après entre ça et le romantique de Novanis le romantique enfin bon on est voilà donc c'est quand même une méthode générale mais on peut et donc en général quand on dresse ça c'est parce qu'on dresse un portrait de la raison réducteur pour le paradigme vous avez le modicisme et à ce moment là évidemment on dit l'un est contre l'autre d'accord mais il faut à chaque fois savoir de quelle raison on parle et il me semble qu'il y a quand même une exception moderne c'est à partir de Saint-Louis il y a une conception du dialectique intérieur de la rationalité de la raison et qui est ouverte par Hegel quand Hegel dit tout le réel est rationnel il dit bien sûr que la nature est rationnelle par exemple Hegel je ne vois pas pourquoi la nature est rationnelle on peut supposer mais il faut en Hegel il est donc il faut inclure cette dialectique de la rationalité pour essayer de comprendre comment chacun s'y tutait le temps c'est pas du tout contre la question la question la question c'est est-ce que la raison humaine va conquérir dominer entièrement la nature c'est ça la question c'est vrai et c'est à cette question-là que dans le moment on me dit qu'il y a la réponse c'est évident c'est évident qu'on a fait des nombres de réponses et non voilà on est complètement affiché par les nombres convaincu par les nombres je crois que c'est affiché dans la série de nombres il y a eu des gens comme Gilbert qui ont proposé des programmes comme par exemple le dixième problème de Gilbert existe-t-il un algorithme pour résoudre les équations du foncier et la réponse s'avérait être non et de même le programme plus général de Gilbert pour les mathématiques de fondement aussi a été mis en échec par Godel donc ce n'est pas a priori clair quelle allait être en fait les questions que l'on pourrait traiter enfin que les méthodes humaines pourraient traiter en fait en matière d'ailleurs c'est le théorème des guéros des coûts de la philosophie de la question de Gilbert de la deuxième question oui il y a un algorithme de l'encompte oui oui mais lui ça concerne l'ensemble des mathématiques pas seulement la théorie des nombres il veut dire qu'on ne réussira jamais de trouver tout ce qui est vrai tout ce qui est vrai dans les mathématiques et puis tu vois tu as la même question sur la nature parce que tu emploies la nature comme si c'était une évidence mais on ne sait pas ce qu'on appelle la nature enfin je veux dire on va dire que là-dessus il y a aussi 50 acceptions c'est vrai est-ce qu'il y a une nature humaine la question n'a aucune évidence c'est vrai qui soutient une nature humaine elle est obèse en général non ou elle est bonne enfin bon mais est-ce qu'il y a une nature humaine ça n'a aucune évidence en quel sens etc c'est pas parce qu'on ne peut pas définir un terme qu'il n'a pas une réalité qu'il n'a pas une réalité caractéristique la photographie il y a un courant qu'il n'a pas mentionné c'est la nature philosophique et donc c'est une courant qui est un moraliste mais qui a une influence énorme dans la science il y a un peu de la politique et qui a un moraliste c'est un récompétement de la culture philosophique oui est-ce qu'il y a un rapport est-ce qu'il y a un rapport historique entre et si tu veux Novalis Novalis ça me paraît c'est donc apparemment dans ce cercle de Yéna c'était le membre le plus exalté de tous donc l'idée qu'il faut romantiser le monde vous avez échappé à des citations de Novalis aussi alors il considérait les mathématiciens comme des messagers divins quelque chose comme ça donc je me suis dit vraiment là on est loin de Gauss donc je ne vais pas aller dans cette direction mais ce serait probablement oui par Novalis certaines orgies avec la c'est-à-dire de Bravais c'est la même de Bravais c'est la même de Bravais ils sont directement influencés par la réalité d'ailleurs pour dire que c'est plus compliqué que la réalité que la réalité est à plus mais ça fait vraiment plus que le Réjeu fait très plus maintenant dans ce mouvement il y avait des gens qui inventaient des calculs mystiques enfin des calculs pour décrypter le monde dans ce sens en fait tout comme ça donc toutes sortes de langues secrètes pour calcul donc c'est plus compliqué et je voudrais compléter la citation de Novalis il dit romantiser le mot c'est l'algérité oui on est plus loin de l'opposé de la raison on est au contraire l'algèbre c'est quand même le paradigme de la rationalité ordonné au calcul donc bon je suis à peu près donc je suis à peu près le calcul en fait c'est-à-dire qu'ils ont là aussi ils donnent un autre sens au calcul il y a un calcul inconscient d'une façon dans ce qu'il y a parce que toute idée de l'inconscient qui apparaît c'est que l'inconscient d'une manière ou d'une autre calcule ce qu'on appelle inconscient alors c'est le langage qui calcule ça mais c'est vrai que là il y a une forme de calcul inconscient qui peut être oui qui peut être qu'on va se voir pratiquer par des langues imaginaires par des procédures un peu magiques ou je ne sais pas quoi enfin bon voilà donc il y a quand même bien tu vois nature d'accord bien sûr j'ai évité de discuter ce que signifie le mot nature et c'est bien sûr c'est bien sûr une question difficile de savoir exactement ce que l'on veut dire mais encore une fois ce n'est pas parce qu'on ne peut pas définir un terme qu'il n'y a pas quelque chose d'ailleurs on utilise en permanence des mots qu'on n'a jamais définis c'est la nature du langage c'est que la citation de Badiou sur la théorie des nombres surréels de Conway va avec le fait que ce qu'il appelle la multiplicité naturelle c'est les ordinaux lui il soutient par exemple philosophiquement que la structure ordinal c'est la formalisation de la nature dans les et c'est un petit peu là qu'il va dire que comme un nombre surréel c'est une partie d'un ordinal ça va être un fragment partie prélevé sur une entité naturelle et l'ordinale c'est une hypothèse qu'un ordinal c'est précisément la formalisation de la génétique de la nature c'est le thème dans tous les cas c'est le thème mais là on voit bien qu'on est dans une on est assez loin on est à la fois assez loin et assez proche parce que dire qu'un ordinal c'est une formelle d'un ordinal c'est une formelle d'accord c'est-à-dire les nombres entiers en bas par des analogies rapides en tous les cas on est loin de la nature comme campagne comme la pluie au sommet de la montagne pour prendre l'image classique la nature comme campagne chez Rousseau je ne vois pas ah oui ou chez Friedrich oui le grand peintre roman c'est d'abord vous expliquer l'homme en convaincant la nature à peu près l'homme qui convainc la nature qui a vaincu la nature qui a vaincu la nature moi chacun il ressent comme il veut mais j'ai plutôt quelqu'un je vois plutôt quelqu'un qui est confronté au mystère de la nature mais encore une fois chacun mais il est donc déçu en physique il est donc déçu de la nature oui mais en tous les cas si vous pouvez le dire parce que je ne sais pas que tu le dis en négatif c'est très intéressant dans ton exposé qui est l'intentative de montrer que ceux qui dans les mathématiques a priori seraient au plus loin d'une certaine subjectivité romantique on va au sens un peu banal tu essayes de nous montrer de manière assez intéressante comment en fait c'est pour toi au plus près ça je trouve ça c'est très c'est comme ça j'ai reçu pour l'exposition après la démonstration je vais regarder dans les détails mais ce renversement est vraiment intéressant je trouve il me semble c'est comme ça moi je le dis c'est à dire ce qu'il faut dire c'est que quand on est à l'intérieur on n'a pas la même perception que quand on est à l'extérieur bon oui 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 le romanticisme c'est vraiment quelque chose presque relativiste relativiste oui ça dépend de ça c'est ce que dit Herder effectivement Herder c'est que chacun a sa vérité et que les vérités des uns et des autres ne sont pas forcément compatibles et donc c'est effectivement cette tendance anti-universaliste du roman à ce moment-là c'est le fini oui mais ça c'est qu'un des non parce que le romantisme c'est divisé là-dessus on ne peut pas l'unifier là-dessus nos valies c'est absolument pas ça absolument pas ça donc on ne peut pas réduire le romantisme à ça ça à mon avis c'est là moi ce que j'ai mis dans le petit c'est la version post-moderne aujourd'hui du romantisme qui arrange les post-modernes et il réduit le romantisme à une exception c'est la relativisme mais pour moi les ennemis des romantiques c'est les rationalistes plutôt que les post-modernes mais ça c'est le positif qui m'embêtent en arrêt en tous les cas l'enjeu du séminaire c'est un peu celui-là quand même je ne dis pas que tu t'es enfermé dedans pas du tout parce que comment tu nous l'as montré c'est vraiment intéressant d'avoir abordé ça le courage d'aborder ça par la théorie des mondes moi on est vraiment qui est la seule personne qui a le courage non mais peut-être ce que je disais c'était dans la tête peut-être dans un coin de la tête de Veil aussi c'est possible c'est vraisemblable la tête d'André Veil dans sa tête non pas dans sa tête oui une fois j'ai écrit quelque chose en faisant une hypothèse sur Veil je pense qu'il y a c'est je suis rembarré par la tête le crâne de Veil ne fonctionnait pas comme ça ah oui d'accord et j'ai une question sur bien quand il cite il a dit qu'il citait certains romantiques Jean-Paul non Jean-Paul seulement Schiller alors est-ce qu'on met Schiller dans les romantiques alors ça c'est sujet à question il en dit quoi alors Schiller oui j'ai j'ai plus exactement en tête qu'il était ah oui Schiller il citait la fable une fable de l'alchimiste et son élève et c'est toujours autour de l'idée que de la science pour la science oui il y a aussi l'idée de parler un peu un peu d'envers l'alchimie c'est-à-dire évidemment avec des calculs secrets la possibilité d'accéder à un nouvel comme on calcule sur les glaces je ne sais pas je ne sais pas ça c'est inquiétant mais pour Gauss les maths fonctionnent un peu comme ça oui c'est qui qui a posé l'équation d'oeil à ses étudiants si tu ne réussis pas de résoudre cette équation tout de suite tu ne deviendras jamais une application je ne sais pas je n'ai pas vu cette anecdote je ne sais pas si c'est lui il n'était probablement pas très agréable comme personne Gauss maintenant dans sa méthode ce que m'a dit alors j'ai correspondu un peu avec David Mumford ça en est jour suite que je vous ai montré tout à l'heure et je lui ai demandé ce qu'il pensait et il m'a dit moi je vois je vois quatre types de mathématiciens les détectives les détectives les explorateurs il y a un troisième un troisième que j'arrive je n'arrive pas à me souvenir il faut que je regarde mon courrier et le quatrième le quatrième c'est les lutteurs voilà les lutteurs et le troisième c'est le deuxième donc les détectives les alchimistes les lutteurs et les alchimistes ce sont ceux qui en fait prennent des flasques dans des domaines différents les mélangent et puis ça fait boum voilà et donc il dit en fait il m'a dit bon peut-être que les romantiques sont plus proches en fait des alchimistes alors il mettait par exemple Grotendic dans la catégorie détective il dit il y a un sous-genre dans la catégorie détective c'est la catégorie mineure de fond et c'est là qu'il met Grotendic c'est des gens qui pensent qu'en fait une fois qu'on aura mis à jour tout ce qu'on peut mettre à jour alors tout sera clair mais toi tu te placerais où là-dedans dans les cas je ne sais pas mais oui c'est à dire oui évidemment je ne sais pas si je suis d'accord avec Mme Ford je n'en sais rien d'ailleurs je ne suis même pas sûr que je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit au début sur les parallèles entre les mouvements culturels et mathématiques mais oui c'est clair que l'optique que j'ai montré de Théoriste Indénorme c'est plus proche en le sens de Mme Ford des alchimistes oui il n'a pas élaboré là-dessus il n'a élaboré que sur les détectives il a peut-être écrit quelque chose sur ce sujet il faudrait voir oui 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 si on regarde par exemple le thai chi les différentes écoles de thai chi c'est surtout ne pas montrer quelque part il y a un effacement surtout pas montrer aux autres par rapport on est arrivé bon écoutez il est un peu d'heure c'est merci merci beaucoup merci 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 C'était courageux au final, ça apporte une tonalité qu'il n'y avait pas dans mon premier. Merci. Merci.